Sous-titres par Jérémy Diaz 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 N'oubliez pas ça Alors nous allons commencer par lire une écriture Dans le livre de Michée Au chapitre 5 Michée chapitre 7 Et le verset 5 Michée 7 Le verset 5 il est dit Ne crois pas à un ami Ne te fie pas à un intime Devant celle qui repose sur ton sein Garde les portes de ta bouche Le relationnel touche à l'amitié C'est justement autour de ça que nous allons parler aujourd'hui Tout ce qui est relation Avec d'autres personnes Des personnes de même sexe Ou de personnes de sexe différent Mais vous voyez que d'entrée de jeu La Bible commence par nous dire De faire très attention A celui que nous appelons ami Ou à celle que nous appelons notre ami La Bible commence par nous demander De faire très attention à cela Et tout au long de notre rencontre d'aujourd'hui Vous allez donc vous rendre compte Que l'amitié C'est une très bonne chose Mais qui peut se révéler être aussi un piège Et c'est ce que nous voulons examiner ensemble Alors en parlant donc de ces problèmes relationnels Nous allons commencer premièrement par l'amitié Justement L'amitié En parlant d'amitié Je ne suis pas en train de parler du fait que quelqu'un ou quelqu'une Pousse avoir un petit ami ou une petite amie Je ne parle pas de ça Je parle de la camaraderie tout simplement De l'amitié Dans le sens tout à fait pur du terme L'amitié C'est donc en fait l'attachement mutuel qu'il y a entre deux personnes Quand deux personnes sont attachées l'une de l'autre On dit qu'il existe entre ces personnes là Une relation d'amitié Il y a amitié entre ces personnes Mais dans notre génération actuelle Les amitiés ne se font pas n'importe comment Il y a des causes Il y a des raisons qui motivent donc les amitiés Il y a par exemple Le besoin d'affection Le besoin d'affection est l'une des causes pour lesquelles Quelqu'un ou quelqu'une veut avoir un ami ou une amie Il a besoin d'être aimé C'est ça le besoin d'affection Il ne se sent pas aimé Il a donc besoin d'amour Il a besoin d'être aimé Et ce besoin là l'amène à avoir une amie Ou un ami Le besoin d'affection Le besoin d'amour Il y a aussi le besoin de compagnon L'individu a besoin d'un compagnon Ou d'une compagne Quelqu'une qui va donc le tenir compagnie de temps à autre Donc c'est une personne avec laquelle vous allez marcher Vous allez échanger dans beaucoup de choses Vous allez parler Et il arrivera souvent que vous fassiez vos courses ensemble Et il vous plaira souvent quand vous voulez aller quelque part D'avoir cette personne là pour Qui vous tienne compagnie Ça c'est un besoin également Qui peut faire que quelqu'un puisse avoir besoin d'une amie ou d'un ami Il y a aussi Juste le fait que On ait besoin de tuer la solitude La solitude Nous l'avons vu dans les problèmes émotionnels C'est quand quelqu'un se retrouve tout à fait seul Mais Le fait qu'on se retrouve seul Peut créer un besoin Un besoin d'avoir un ami Ou un besoin d'avoir une amie Afin que On ne se sente pas trop seul Parce que se sentir seul Est également source d'ennui Pour éviter donc qu'on se sente seul On peut donc comme ça avoir besoin d'un ami Ou d'une amie Qui nous aide donc à ne pas nous sentir seul Il y a aussi A côté de cela Les affinités Affinités C'est à dire que Je me retrouve en amitié avec quelqu'un Parce que Je vois dans cette personne Des caractéristiques Des caractères Des choses que moi-même je possède En d'autres termes Quand je vois cette personne Je me retrouve dans cette personne-là Et on dit souvent Cette personne est comme moi Ça attire Ça fait que On puisse être amis Parce que On se retrouve En ayant les mêmes aptitudes Les mêmes choses Les mêmes goûts Les mêmes habitudes Ça peut faire Qu'il y ait des amis C'est pourquoi Vous allez voir Que dans le Par exemple Dans le domaine Du savoir On remarquera que Les sportifs Les musiciens auront des amis En général Dans le cercle sportif Les musiciens Auront des amis Dans le cercle musical Vous voyez Donc chacun Se retrouve Avec un ami Parce qu'il y a quelque chose Qui les met ensemble Où ils ont Un même travail Où ils ont Les mêmes goûts Les mêmes habitudes En tout cas Il y a des choses Qu'ils ont en commun Qui font donc Qu'ils se retrouvent Ensemble Ils se retrouvent En amitié Et donc C'est déjà Dans le cadre Par exemple Du domaine du savoir C'est vraiment vérifiable Les gens se retrouvent Selon le domaine D'apprentissage Dans lequel Ils ont évolué Et il y a des raisons Qui amènent à cela Parfois c'est Pour améliorer Ses compétences Dans ce domaine là Ou alors simplement Parce qu'il est dans ce domaine Il va avoir des amis Dans ce domaine Mais il y a aussi L'attirance Tout simplement C'est à dire que Vous voyez quelqu'un Mais cette personne Vous attire Et il n'est pas toujours Très facile de dire Qu'est-ce qui vous attire Chez cette personne Il est possible Qu'on puisse définir Ce qui nous attire Auprès de cette personne Mais ce n'est pas toujours évident Donc ça peut être Sa façon de parler Ça peut être Sa démarche Ça peut être Son aisance Son élégance Ou alors même Ses avoirs Donc son argent Ses richesses Ça peut nous attirer Et faire que Nous devenions amis Avec cet individu Ou cette personne Ou cette femme Ou cette fille Parce que nous pensons que Si nous sommes amis Avec cette personne là Ça nous fera du bien Alors ça nous amène Aux effets Donc de l'amitié Justement L'amitié Peut avoir pour effet Le bien-être Naturellement Parce que c'est ce qu'on recherche D'ailleurs Quand on est En train de se mettre En relation d'amitié Avec quelqu'un C'est le bien-être On se sent bien Quand on est avec cette personne là Qu'on appelle un ami Une amie C'est pas n'importe qui On se sent bien Avec cette personne là Donc l'amitié Nous amène donc Ce sentiment de bien-être L'amitié Va aussi amener Ce qu'on appelle Une oreille attentive En d'autres termes Puisque cette fille là Est votre amie Vous pouvez compter sur elle Quand vous avez un problème En parlant à cette fille là Vous aurez Auprès d'elle Une oreille attentive C'est à dire Quelqu'une qui sera prête A vous écouter A partager votre problème Et peut-être même A vous conseiller Et donc A côté donc De l'oreille attentive Justement Il y a les conseils Dans l'amitié Nous visons aussi les conseils Les conseils Que nous recevons De nos amis Sont là L'un des effets De l'amitié Je reçois De mes amis Je reçois De mon ami Je reçois De mon ami Des conseils Lorsque j'en ai besoin Et à côté donc Des conseils Il y a Quelque chose Et ça c'est La chose Qui nous importe Particulièrement Nous les pasteurs C'est l'influence Que cet ami Va avoir Sur vous Cette influence Peut-être Positive Tout comme Elle peut être Négative Si elle est positive Ça veut donc dire Que cet ami là Va jouer un bon rôle Et va vous aider A avancer Et à prospérer Dans la vie Même Dans la masse Chrétienne Mais Quand l'influence Est négative Ça veut dire Que cet individu là Cette fille là Cet homme là Va avoir Un mauvais effet Sur vous Et va vous conduire Donc A avoir Un mauvais comportement A commencer Donc A agir Mal Parce que Vous êtes rentré Sous son influence Et souvent Il est Assez facile De se retrouver Sous l'influence D'un ami Ou d'une amie Surtout quand On a beaucoup aimé On peut facilement Se retrouver Sous l'influence De quelqu'un Alors Nous allons regarder Dans la Bible Proverbe au chapitre 22 Verset 11 Quelqu'un va nous ouvrir ça Proverbe 22 Verset 11 Et quelqu'un d'autre Nous prendra Philemon Chapitre 1 Le verset 17 Lisons au nom de Jésus Celui qui aime La pureté du coeur Et qui a la grâce Sur les lèvres A le roi Pour ami Amen Si votre amitié Selon ce passage Est sincère Vis-à-vis d'une amie donnée Et bien Cette amitié Avec cette amie Deviendra une grande amitié Et finalement A cause de cette fidélité Vous aurez des personnes Importantes pour ami Voilà pourquoi il est dit Vous aurez pour ami Le roi lui-même En d'autres termes La fidélité Et la loyauté Que l'on manifeste Vis-à-vis d'un ami Fera parler de vous Cet ami-là Envers qui vous êtes Fidèle et loyal Va rapporter Votre comportement A d'autres amis A lui Et ceux-là Également Rapporteront Votre comportement A d'autres encore Et ainsi de suite Jusqu'à ce que finalement Vous allez avoir des personnes Très importantes pour ami Dans votre agenda Vous allez avoir des noms Très importants Qui vous tiendront En grande amitié Parce que Vous aurez été Fidèle et loyal Dans l'amitié Que vous avez eu Avec un premier ami Ou avec une première amie Ceci c'est pour montrer Que lorsqu'on est en amitié Avec quelqu'un Ou avec quelqu'une Il ne faut pas négliger cela Il faut le prendre Très au sérieux Et le vivre De façon très sérieuse En étant fidèle A son amitié En étant sincère Dans son amitié En étant loyal Vis-à-vis de son ami Ne l'oubliez pas En d'autres termes L'amitié Engendre l'amitié Si vous aimez Et vous aimez De façon sincère Et sérieuse Ca va engendrer D'autres amitiés Qui seront aussi Sincères et sérieuses Et qui seront D'un grand profit Pour vous C'est ce que nous dit Ce premier passage Alors quelqu'un d'autre Va nous prendre Filem en chapitre 1 Alors qu'une autre sœur Va nous ouvrir Luc chapitre 11 Verset 5 à 8 Et quelqu'un d'autre Nous prendra Proverbe chapitre 18 Le verset 24 Si donc tu me considères Comme ton ami Accueille-le Comme si c'était moi Amen Si tu me considères Comme ton ami Je t'envoie Onésime C'est Onésime Qu'on a envoyé Il dit Reçois-le Comme si tu me recevais Moi-même En d'autres termes Si vraiment Votre ami Est réellement Un vrai ami Il ne délaissera Pas vos avis Quand vous lui faites Un avis Vous lui faites Une proposition Ca ne sera pas délaissé Ca sera pris en compte Et pris au sérieux Vous entendez ça ? Alors là Nous avons déjà Un élément Qui peut nous permettre De juger Du sérieux De l'amitié D'une sœur Ou d'un frère Parce que vos avis Ne seront pas abandonnés Vos avis Seront pris en compte Ca Ca n'est pas négliger Alors on va prendre Luc chapitre 11 Verset 5 à 8 Ce passage est très profond Quelqu'un va nous lire Ca autre fois Il leur dit encore Il leur dit encore Je ne peux pas se mettre au lit Je ne peux me lever Pour te donner des pains Je vous le dis Même s'il ne se lève pas Pour les lui donner Parce que c'est son ami Il se lèverait à cause De son opportunité Et lui donnerait Tout ce dont il a besoin Et moi Je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Amen Amen Ce passage est très profond Je sais qu'au travers de ce passage On peut dire beaucoup de choses Surtout quand on est dans un Dans un moment de réveil Ou si on est dans une campagne de réveil Mais ici Moi Je veux simplement parler de l'amitié Sur ce passage Vous voyez Jésus dit Si un ami venait A recevoir des invités Surprises chez lui Au milieu de la nuit Et qu'il n'a rien à leur donner Qu'est-ce qu'il fera Il ira frapper A la porte d'un ami à lui Pour qu'il lui donne du pain Vous voyez A quoi peuvent servir les amis Il ira frapper au milieu de la nuit A la porte d'un autre ami Pour qu'il lui donne du pain Et Jésus lui dit Si cet ami là De l'intérieur de sa maison Ne peut pas lui donner du pain Parce que c'est son ami Qui vient l'embêter Il lui donnerait tout du moins Parce qu'il est venu le déranger Au milieu de la nuit Moi je veux vous dire ceci Au travers de ce passage Dans la vie Et dans ce monde cruel Dans lequel nous vivons Et c'est ce que je veux Que vous jeunesse vous sachiez Il y a beaucoup de flatteries Dans ce monde Ce monde est très méchant En fait Pour vous dire la vérité Le monde dans lequel nous vivons C'est comme une jungle C'est-à-dire une grande forêt Où les animaux Se battent Se déchirent Le plus fort Déchirent et mange l'autre C'est comme ça Où quelqu'un viendra Où quelqu'un viendra Pour vous dire Voilà vous êtes ceci Voilà vous êtes cela Mais il ne pense pas ça Du fond de son coeur C'est une flatterie tout simplement Parce qu'il vise autre chose Et c'est l'occasion de vous dire Vous voyez Jésus montre que Si cet homme là Vient l'importuné Même si ce n'est pas Du fait que c'est un ami Mais seulement parce qu'il est venu Il est dérangé la nuit Il va se réveiller Pour lui donner du pain Je vais vous dire Que la meilleure main Ce n'est pas celle Qui acclame Lorsque vous êtes déjà debout Mais la meilleure main C'est celle qui Vous est tendue Lorsque vous êtes très bas Et qui vous aide A vous relever Donc quand ça ne va pas Quand les choses ne marchent pas Et que vous voyez Une main qui vous est tendue Et qui vous dit Viens Relève-toi Je te soutiens C'est ça le véritable ami Tous les autres là C'est de la flatterie Toutes les autres Mais là ce n'est Que de la flatterie Donc c'est à vous D'être sages En d'autres termes On reconnait Les meilleurs amis Lorsque tout va mal Et ne vous trompez pas Ne regardez pas L'aspect des gens Même dans nos familles Ça fonctionne exactement Comme ça Quelqu'un rit avec vous Quelqu'un est très bien Avec vous Mais le jour Que vous allez rester seul Papa n'est plus là Maman n'est plus là Vous allez voir Que celui que vous appelez Oncle Tante Il change de visage Vous le voyez Sous un autre jour Et vous vous posez la question Est-ce que c'est bien ça L'oncle que j'avais connu Est-ce que c'est bien Elle la tante Que j'ai connue Simplement parce que Elle était gentille Avec vous Cette tante là Parce que votre mère Était encore vivante Mais comme la mère A qui elle était attachée N'est plus là Il faut maintenant Marcher sur les enfants En d'autres termes On doit les exploiter Au maximum Je répète On reconnait Les meilleurs amis C'est quand tout va Mal J'insiste Les meilleurs amis Ce sont ceux-là Qui viennent vous aider Quand les choses Ne marchent pas Mais comme maintenant Vous êtes déjà lavés Vous êtes propres Vous êtes debout Vous êtes à la vue De tout le monde Et quelqu'un vient Pour dire Oh tu sais Je t'aime beaucoup C'est une trompérie Où était-il Avant Il te passait là Quand tu étais Dans un état De malheur Il te passait Est-ce que vous comprenez ça C'est un monde cruel Où chacun vient Il bavarde comme il veut Pour te flatter C'est de la flatterie Tout simplement Mais les meilleurs amis Ce sont ceux-là Qui peuvent compatir A votre douleur Quand les choses Ne vont pas Quand tout le monde Ne te croit pas Lui il te croit Quand les gens Te rejettent Lui il dit Moi je t'accepte Et il est même prêt A vendre quelque chose Venant de lui Seulement parce qu'il faut T'aider ou te sauver C'est ça La meilleure amitié Et donc A la cité Ça ne sert pas De prendre n'importe qui Pour ami Ça ne sert pas De prendre n'importe qui Pour ami Alors on va nous lire Le dernier passage C'est Proverbe 18 Le verset 24 Celui qui a beaucoup d'amis L'est un pour son malheur Mais il est tel ami Plus attaché qu'un frère Merci Amen Celui qui a beaucoup d'amis L'est un pour son malheur Autrement dit Ça ne sert pas D'avoir trop d'amis Dans ton quartier Tu as des amis A l'école Tu as des amis A tchétchè Des amis Vungu Des amis Loussala Des amis Tu as des amis Partout comme ça Donc vous trouvez ça Comment un succès C'est un malheur La Bible Entre nous soit dit Il n'y a pas quelqu'un Qui soit plus intelligent Que Dieu Il n'y a pas quelqu'un Qui soit plus sage Que Dieu Si Dieu dit Que quand on a trop d'amis C'est un malheur C'est que c'est un malheur Donc tu peux connaître des gens Mais ne les prends pas pour amis Le premier passage Que nous avons lui a dit Devant celui que tu penses Être un ami Ferme ta bouche Pourquoi ferme ta bouche ? Parce que ce que tu diras On va récupérer Pour amener ici Amener là Et ça crée du trouble Ça ne sert pas D'avoir trop d'amis Et d'ailleurs C'est dangereux D'être populaire C'est dangereux Ça empêche les gens Souvent de se soumettre A la volonté de Dieu Lorsqu'elles s'imposent C'est dangereux D'être populaire Alors voilà donc Pour l'amitié La solution que Dieu nous donne En ce qui concerne l'amitié C'est de ne pas avoir Trop d'amis Ne permettez pas A trop de gens De rentrer dans votre cercle intime Ne permettez pas ça Et même Si vous avez Une voisine Dans le quartier Avec laquelle vous vous entendez Très bien Il y a une chose Qu'il ne faut jamais faire Il ne faut jamais Introduire cet ami Dans les choses Qui concernent votre vie Pour celles qui sont mariées Avec leur mari C'est dangereux Quand vous le faites Vous êtes en train De livrer votre foyer Et ne soyez pas étonné De voir que quelques temps Après le foyer Va vivre des sécourses De la même façon Les choses les plus sérieuses Et les plus sacrées De votre vie Ne doivent jamais être confiées A n'importe qui Même si vous pensez Que c'est une amie Elle est amie Aujourd'hui Mais rien ne vous garantit Qu'elle restera Une amie Demain Aujourd'hui Elle est amie Parce que tout va bien Mais quand tout n'ira plus bien Tu lui as refusé une aide Tu ne l'as pas assisté Quand elle a perdu quelqu'un Ou quelque chose comme ça L'amitié se brise Quand l'amitié se brise Tout ce que tu lui avais confié Sera dehors En d'autres termes Il n'y a qu'une seule personne A qui normalement On devrait confier nos choses C'est Dieu Et en dehors de Dieu Ce sont ses serviteurs Le pasteur Ou ses diacres Mais attention Même un pasteur Même moi Avant de confier vos histoires A un pasteur Soyez sûrs Que ce n'est pas quelqu'un Qui est léger Qui parle beaucoup Et quand vous avez fini De lui expliquer vos affaires Il rentre à la maison Il explique à sa femme Sa femme explique à ses enfants Les enfants expliquent à leurs camarades Et ça sort Ce n'est pas comme ça Que l'on doit faire Vous comprenez ? Il faut que ce soit Un pasteur sérieux Si ce n'est pas sérieux Ça ne sert à rien Parce que tout Ponte Noire Sera au courant de vos affaires Et on parle au pasteur Ou au diac Lorsqu'on a besoin d'un conseil Lorsqu'on veut savoir Comment on peut gérer une affaire Mais Comme je suis en train de dire Soyez sûrs Que le pasteur est sérieux Depuis que je suis arrivé Dans cette ville de Ponte Noire J'ai reçu beaucoup de plaintes Particulièrement au début Beaucoup de personnes Qui venaient des églises Pentecôtistes Parce que les pasteurs Qu'ils avaient Répondaient Dans toute l'église Les affaires Qu'ils venaient leur expliquer Et ça rendait Les bruits mal à l'aise Et jusqu'à aujourd'hui Je continue à recevoir Des gens qui viennent me voir Qui ne sont pas de mon église Et qui me disent Pasteur j'ai tel tel problème Je demande Tu prie où ? Non je ne suis pas De cette église Je prie dans telle église Mais pourquoi tu ne vois pas Ton pasteur là-bas ? Ah pasteur Dès que je vais lui parler Ça sera connu Dans toute l'église Jusqu'aujourd'hui Je continue à les recevoir Jusqu'aujourd'hui Et ça C'est un très mauvais exemple Que nous autres pasteurs Nous donnons Ce n'est pas sérieux Un pasteur doit garder Sécret Les choses Que nous pouvons lui expliquer Il doit aller Avec jusqu'à la tombe C'est ça le principe La seule personne A qui un pasteur Peut expliquer quelque chose C'est un diacre Lorsqu'il veut Que le diacre Puisse suivre ce problème là Mais quand le diacre N'a pas à suivre ce problème là Le pasteur N'a pas à lui expliquer cela Je prends un cas Imaginez que vous venez Confier au pasteur Une affaire touchant votre santé Mais c'est une affaire Très sérieuse La santé de quelqu'un On ne divulgue pas ça A n'importe qui Même à l'hôpital Les médecins savent On ne peut pas donner Le bilan sanitaire De quelqu'un A n'importe qui On demande Quels sont les parents Les plus proches C'est comme ça qu'on fait Et donc dans les églises C'est aussi pareil Surtout que chez nous Nous avons plus de problèmes Que le simple aspect santé Donc on ne doit pas Confier ça à n'importe qui Et vous aussi Sœurs Jeunes sœurs A partir d'aujourd'hui Apprenez N'expliquez plus vos problèmes Aux sœurs Que vous pensez être des amis Est-ce que vous m'entendez très bien C'est comme ça Qu'on a beaucoup de problèmes Dans les églises Parce que vous parlez A tout le monde Mais vous ne connaissez pas L'état d'âme De la sœur A qui vous parlez Vous ne connaissez pas Sa nature Et vous êtes surpris De constater Que ce que vous avez expliqué A cette sœur là Est maintenant dehors Et vous pensez Que c'est le pasteur Qui a expliqué Ou c'est un diable Qui a expliqué Alors que c'est votre sœur Que vous appelez amie Attendez Quand vous dites Que c'est une amie A quel test L'avez-vous soumise Pour que vous puissiez être sûr Que c'est vraiment une amie A quel test Vous entendez ça Jésus Lorsqu'il devait confier L'église de Jérusalem A quelqu'un Il avait attendu Que les apôtres Arrivent à une certaine maturité Il n'avait jamais dit A qui il confiait Cette église de Jérusalem Mais quand le moment est arrivé Il appelait Pierre Ce n'est pas parce que C'était vraiment le plus ancien Mais c'est parce que C'était le plus fidèle Malgré ces manquements Pierre était le plus fidèle C'est comme ça Qu'il lui a confié cette église C'est un principe On ne confie pas Des choses importantes A n'importe qui Il faut être sûr De l'état d'âme De cette personne Ne parlez pas A n'importe qui C'est vraiment dangereux C'est à votre propre perte Que vous courez Parce que vous la jeunesse Vous aimez beaucoup parler Il vous faut toujours avoir Une petite amie A qui vous dites Tu sais J'ai quelque chose à te dire Tu as quelque chose à dire Sois sûr de sa nature Sois sûr que c'est quelqu'une Même si aujourd'hui Vous ne vous entendez plus Elle sera capable De garder ce que vous lui avez dit Si ce n'est pas le cas Alors Restez sans amie A l'époque Quand j'étais à l'école Je n'avais pas d'amis J'avais des amis Avant que je ne croise le message Et avec ces amis là On faisait beaucoup de pagaille Surtout à l'école Je me rappelle un jour Ce n'est pas très bien à dire Mais moi J'avais arrêté un cours d'anglais A cause de ma pagaille Le professeur était sorti Je me rappelle toujours de ça J'avais lâché quelque chose Le professeur était tellement fâché Il ne savait plus quoi faire Parce que toute la salle riait Le professeur a pris ses effets Il est parti Donc je faisais la pagaille Mais quand je me suis converti C'était devenu différent Je n'avais plus d'amis Un jour J'étais au lycée de la libération A Brazzaville Il y a un oncle qui est venu me voir Parce qu'ils étaient en train de me monter un cou Il voulait m'enfermer dans un internat Alors Pendant qu'il venait pour faire ce truc là En voyant le professeur et autres Il m'a cherché dans la cour C'était une récréation Il est monté donc à l'étage Et il me cherchait Pour me voir M'apercevoir quelque part dans la cour Et il m'a aperçu quelque part J'étais seul Sans amis Arriva à la maison Il m'a posé la question Quoi ? Toi tu n'as pas d'amis à l'école ? Je lui dis Non ? Je lui dis Mais pourquoi ? Je lui dis Mais j'étais là dans votre école Je t'ai vu Tu étais tout seul Je n'avais pas d'amis Parce que je pensais Que je n'avais personne Avec qui on pouvait partager Ce que moi j'avais comme idéal En ce moment là Dans notre classe A l'époque le lycée J'espère que c'est toujours comme ça là-bas Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans les classes On avait une histoire d'à peu près 20 élèves Quand il y en avait trop On était autour de 33 élèves Dans la salle Et donc Donc c'était des petites salles Et vous n'avez que deux élèves par banc Jamais plus Moi j'étais au deuxième banc Mais dans toute la salle Il y avait deux élèves par banc Sauf sur mon banc J'étais seul Vous imaginez une classe Où vous entrez Jusqu'au fond Les derniers bancs Il y a deux élèves Deux élèves Mais moi Au deuxième banc Je suis seul Pas d'amis En fait j'avais un ami Au début de l'année Mais il avait fini par me fouir Il avait foui Quand il avait constaté Que je n'étais pas comme eux Quand il parlait de leurs histoires Moi je n'étais pas là-dedans Quand il voulait contricher Autre Je n'étais pas là-dedans C'est comme ça qu'il m'avait foui Et je m'étais retrouvé tout seul Mais malgré ça Je savais en qui j'avais cru Et j'avais gardé ma position Et justement C'est de ce deuxième point Que nous allons parler Qui suis-je ? La question identitaire C'est le deuxième point La question identitaire La jeunesse aujourd'hui En face de ce besoin La question identitaire Question identitaire En d'autres termes Qui suis-je ? Dans le besoin de la jeunesse Aujourd'hui d'avoir des amis La jeunesse Parfois Notre jeunesse du message Parfois Ne sait plus exactement Qui elle est Alors Qu'est-ce qui fait que Aujourd'hui Les gens parfois Ont maintenant des problèmes Quant à savoir Qui ils sont exactement Ils parlent Et ils agissent Comme s'ils ne savaient pas Qui ils étaient exactement Et c'est dû à quoi ? Quelles en sont les causes ? Et bien justement C'est le désir d'avoir des amis Ils veulent avoir des amis Et comme on veut à tout prix Avoir des amis Alors on fait des compromis Avec ce que l'on est Qu'est-ce que nous sommes en fait nous autres ? Vous et moi Nous sommes qui ? Nous sommes chrétiens N'est-ce pas ? Mais Avec le désir d'avoir des amis Il nous arrive parfois De faire des compromis Quant à ce que nous sommes Et ça nous fait oublier Qui nous sommes Il y a aussi L'environnement Dans lequel nous vivons Tout le monde a des amis Toutes vos copines Toutes vos copines ont des amis Alors si on te voit seul Et seul tout le temps C'est pas toujours bien C'est comme si Vous n'attiriez pas les gens Il y a les atmosphères Dans lesquelles nous vivons Où on vous incite A avoir une amie Et une amie Qui va être On va dire Branchée C'est comme ça que vous dites non ? Hein ? Vous dites comment ? Branchée non ? Mais elle est branchée où ? Attention d'être branchée au courant Donc cette atmosphère là Ça amène les gens A chercher à avoir des amis Il y a aussi Le manque de communion avec Dieu Simplement parce qu'on n'a pas Une vraie communion avec Dieu On oublie qui on est En se mêlant à des gens De petites vertus C'est le manque de communion avec Dieu Une sœur en Christ Qui a une véritable communion avec Dieu Ne peut pas avoir pour amis Une mondaine Non Cette mondaine sera une connaissance à toi Vous êtes à l'école ensemble Mais elle ne sera pas ton amie Vous pouvez parler Vous pouvez échanger Mais prendre cette fille là Comme une amie Non Parce que c'est une mondaine A côté de ça Nous avons également Les chocs Et ça C'est vraiment important Frère Branham parle de ça De quoi je veux parler Quand je parle des chocs Je veux parler Des problèmes sociaux Qui arrivent aux gens Et qui Les chocs tellement Que ça casse quelque chose Dans leur vie Et ça les oblige A avoir Une amie Ou des amis Afin d'essayer D'échapper De sortir De ce choc Dans lequel ils se retrouvent La perte d'un être cher Peut être un choc La perte d'un père Un père qui meurt Une mère qui meurt Ça peut être un choc La perte d'un ami Ça peut être un choc Et ce choc Vous amène à chercher A remplacer cet ami Par une autre amie Ça peut être un choc Et Il y a également Différents problèmes de la vie Qui peuvent constituer Un choc C'est un individu Comme par exemple La découverte d'une maladie grave Sur vous-même Ou sur quelqu'un Que vous estimez beaucoup Une maladie Pour laquelle par exemple Aujourd'hui La science se trouve désarmée Dans ces conditions-là Il y a un choc Que l'on vit Et ce choc Peut faire qu'on cherche A avoir une amie Il y a également Les problèmes familiaux Qui poussent les gens A chercher à avoir des amis Elle dit à la maison La jeune fille n'est pas à l'aise La jeune fille N'est pas prise en compte La jeune fille Vie des brimades A la maison Des brimades Et lorsqu'elle a des besoins Personne ne fait attention à elle Pour qu'on lui achète Un petit quelque chose Elle doit crier 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 En tout cas presque Dire et redire tout le temps C'est comme ça C'est comme ça Elle va se retrouver Là dehors Avec un besoin D'avoir Un ami Et si c'est pas une amie Alors ça sera Un petit ami Pour combler ce vide Qui est né De ce manque à la maison Parce que justement Les parents Ne nous ont pas toujours Beaucoup accompagnés On a eu des parents Dont Vous savez en Afrique C'est assez difficile De voir un père Qui joue avec son fils Ou une mère Qui joue avec sa fille Mais c'est très facile De voir en France Ou en Occident C'est très facile de voir ça Mais chez nous C'est difficile Toi tu vas venir Tapoter ton père comme ça Papa Comment Il va se retenir Toi Tu n'as pas de respect Et c'est le papa Le plus violent Avant même Que tu ne te fasses Attention C'est le gifle Qui est déjà parti Alors que toi Tu voulais juste Jouer avec ton père Mais vous avez Le droit de jouer Avec vos parents Je répète Vous avez le droit De jouer avec vos parents Ah oui Vous faites même Les jeux de cache-cache À la maison Je suis sérieux Ou alors Vous êtes à table Vous faites un concours Pour manger Qui va finir à vous Je suis sérieux Vous avez le droit De jouer avec vos parents Et je vous dis Que si vous avez Comme ça Au sein de la famille Cette sorte d'ambiance Qu'on appelle Ambiance bon enfant Lorsque vous serez Lorsque vous serez Hors de cette famille Un jour Parce que vous serez Maintenant marié Ou bien vous allez Vivre seul Vous vous rappellerez Toujours Que j'ai eu un père Que j'ai eu un père Qui m'aimait J'ai eu une mère Qui m'aimait C'est comme ça Vous avez le droit Bon c'est vrai Les parents Quand un enfant Surtout les parents En Afrique Veut venir jouer Vous avez qui dit Attends attends Moi je dis travail Mais je pense Que les parents Doivent comprendre Que on doit Accorder à l'enfant Une petite part Un peu de notre temps Afin que l'enfant Se retrouve Parce que souvent Ce manque là Ça amène des problèmes C'est pourquoi A la maison Parfois je taquine Mes enfants Je les provoque Juste je provoque Je lance des trucs Juste pour les provoquer Après quand j'ai fini De les provoquer Moi je peux travailler Je peux aller travailler Je peux aller faire autre chose Mais je les provoque C'est un peu comme ça Juste pour créer Cette ambiance là C'est important Il faut jouer avec vos enfants Frère Bonhomme avait pris Une photo Où il est avec Le frère Billy Paul Son enfant Et à ce moment là Billy Paul est déjà Autour de la vingtaine Et regardez la pose Qu'ils prennent sur la photo Ils étaient comme ça En train de se battre Bon mais non Que moi Je prenne une photo Avec l'un de mes enfants On est en train de se battre Ça va passer sur Facebook Ou bien je ne sais pas Sur quelle chaîne Comme quand le pasteur Se battait avec son fils On était en train de s'amuser Ça c'est William Branham En train de s'amuser Avec son fils En train de jouer C'est un jeu Donc c'est un peu cela Alors Qu'est-ce qui donc Qu'est-ce que donc Ça va amener comme effet Lorsqu'on veut avoir des amis A tout prix Au point d'oublier Qui on est L'effet que ça aura Ça sera Eh bien Les compromis Vis-à-vis de la parole de Dieu Vous allez commencer à faire des compromis Parce que vous savez très bien Que cette personne là N'était pas censée être une amie Mais vous êtes obligé De la voir pour amie Parce que vous voulez combler Un vide quelconque Il y aura aussi comme effet L'hypocrisie Vous ne serez pas honnête Vous ne serez pas sincère Avec vous-même d'abord Et avec l'autre même Quelque part Parce que Ce n'est pas vraiment cela La relation que vous devriez avoir Mais il y a des raisons Qui vous ont amené là Il y aura aussi le fait Que finalement A cause de cette hypocrisie Vous serez un demi-chrétien Donc vous ne serez pas Un chrétien Complet Parce que là Vous commencez à faire des compromis Vis-à-vis de la parole de Dieu Et enfin Vous serez un chrétien mou C'est-à-dire un chrétien Qui n'est pas capable De garder sa position Peu importe Ce que les gens pensent de lui Une chrétienne Qui n'est pas capable De garder sa position Peu importe Ce que les gens pensent d'elle Or Nous devrions garder notre position Peu importe Ce que les gens pensent de nous Nous devrions garder notre position Alors nous allons Prendre quelques passages ici Allons dans Apocalypse chapitre 3 Verset 14 à 18 Et quelqu'un d'autre Va nous préparer 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 Le verset 33 Nous commençons par Apocalypse 3 Le verset 14 à 18 Écrit à l'ange de l'église De l'Odyssée Voici ce que dit L'Amen Le témoin fidèle et véritable Le commencement de la création de Dieu Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon Puis-tu être froid ou bouillon Ainsi parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid ni bouillon Je te vomirai de ma bouche Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichie Et je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé Par le feu Afin que tu Tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et encolir Pour oindre tes yeux Afin que tu vois Amen Ce passage Ça semble peut-être pas vous dire grand chose Mais pourtant Ce passage est en train de pingler le problème dont je veux parler Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3 La partie que nous avons lu concerne l'âge de l'église de la Odyssée C'est l'âge dans lequel nous vivons Et le problème dont je parle là Ça concerne ces tâches dans lesquelles nous sommes en train de vivre C'est un problème où les gens ne connaissent plus leur identité Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Je n'ai besoin de rien Mais tu ne sais pas Que tu es misérable Aveugle Et nu Comment quelqu'un peut être nu Et ne pas le savoir Cette maladie là Spirituellement parlant Ça s'appelle L'amnésie spirituelle Donc vous voyez C'est le problème de ces tâches Les gens ont oublié leur identité Ils sont un peu chaud Un peu froid La Bible dit Puis-tu être froid Au bouillon Mais puisque tu es tiède La tièdeur c'est le fait d'être Un peu froid Un peu chaud On n'est pas vraiment chaud On n'est pas aussi vraiment froid Mais on est au milieu Ça c'est la tièdeur Or Frère et madame dit L'eau tiède fait vomir Si vous prenez l'eau tiède pour vous avaler Vous aurez envie de vomir Mais l'eau froide ne donne pas envie de vomir L'eau chaude ne donne pas envie de vomir Donc Dieu dit Je préfère que tu sois froide Si tu es froide Moi je vais te réchauffer Je préfère que tu sois chaude Si tu es chaude Je te réchaufferai davantage Mais si tu es tiède Moi je te vomirai de ma bouche La bouche de l'éternel C'est son prophète Si Dieu vous vomit de sa bouche Ça veut dire que Dieu vous rejette Du programme qu'il a établi pour ses tâches C'est le problème de cet âge Cet âge est un âge amnésique Dans cet âge les gens ne connaissent pas leur position Ils sont mous dans cet âge Ils n'ont pas la force de caractère qu'il faut Pour prendre position Et s'en tenir à leur position C'est donc ce dont je parle C'est un esprit qui règne dans cet âge Alors comprenez que c'est un esprit qui attaque Les gens qui habitent dans cet âge Et donc notre jeunesse Est particulièrement visée par ce problème Et moi je vous amène à comprendre que vous Vous n'êtes pas n'importe quelle jeunesse Vous êtes une jeunesse de la Bible Vous êtes une jeunesse de la parole Et encore mieux vous êtes une jeunesse de sept tonnerres C'est à vous de montrer aux gens là-bas de haut Qu'il y a encore des gens qui savent prendre position pour Jésus C'est à vous de montrer ça aux gens Donc c'est un problème de cet âge Dès que vous voyez une fille Qui est animée dans un esprit pareil Éloignez-vous de cette fille là Elles veulent paraître Elles veulent qu'on puisse les considérer Elles veulent être prises en estime Nous, nous voulons être considérés par Jésus Alors quelqu'un d'autre va nous prendre l'autre passage Lisons au nom du Seigneur Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs Vous avez la réponse Le fait d'être amie avec une fille qui a peu de vertu Eh bien ça peut entamer ce que vous vous aviez Ça peut déranger, ça peut gangréner ce que vous aviez Et vous allez perdre votre nature Vous savez, si un homme a mauvais caractère Il peut toujours être un homme fort et puissant Surtout s'il a son argent Mais quand une femme perd sa vertu Elle devient comme le seul qui perd sa saveur Vous, les filles, vous êtes différents des hommes Vous devez le savoir Quand une fille a déjà mauvaise réputation C'est presque fini pour cette fille Mais un homme, même s'il a mauvaise réputation Mais s'il a son argent Ou bien s'il est fort parce qu'il a des avoirs Ou le pouvoir ou quelque chose comme ça Il peut toujours aller de l'avant Et il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut Vous voyez ça ? Mais ce n'est pas le cas avec vous les filles Voilà pourquoi vous ne devriez jamais accepter Qu'une fille qui ne sait pas qui elle est Vienne déranger vous qui savez qui vous êtes Est-ce que vous dites Amen maintenant ? Amen Quand on était à l'école Les parents avaient l'habitude de nous dire Qu'il y avait des enfants Qui savaient bien Qui ne réussiraient pas Et ces gens d'élèves là Ont toujours l'habitude de chercher Entraîner dans leur sillage Des élèves qui Sont prometteurs Et à la fin qu'est-ce qui se passe ? Vous perdez votre élan Simplement parce que vous avez suivi quelqu'un Qu'il ne fallait pas suivre De la même façon N'ayez pas n'importe qui pour ami Parce qu'elle va déranger votre foi Elle va déranger même votre morale Une femme avant qu'on l'épouse Quand un homme vient vers une femme Parce qu'il veut l'épouser Il prend des renseignements Qui est-elle ? Est-ce qu'elle était déjà mariée ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? On prend ces renseignements-là Avec un homme Souvent on prend aussi des renseignements Mais c'est très peu On ne s'en soucie pas trop Pourvu que l'homme vous inspire confiance On s'arrête presque là Mais ce n'est pas le cas chez les filles Ce qui fait que Vous ne pouvez pas toujours savoir Combien d'hommes avaient voulu vous avoir pour femme Mais ne sont jamais arrivés jusqu'à vous Parce que quand ils ont pris des renseignements Ils sont tombés sur des nouvelles vraiment terribles Qui les ont arrêtées Avant d'arriver jusqu'à vous Et moi je vous dis Il est toujours possible de reconstruire quelque chose Que Satan a brisé En faisant quoi ? En laissant à Jésus le soin et le temps de reconstruire votre vie Si vous êtes venus à Jésus Vous êtes des chrétiennes Mais c'est pour faire quoi ? Mais c'est pour que Jésus-Christ reconstruise votre vie Alors Par rapport à cette question identitaire Il s'en suit un troisième problème Le troisième point c'est Assumer son identité Si donc il se pose un problème identitaire Donc forcément Il se pose aussi un problème D'assumer son identité J'ai dit tout à l'heure Qui sommes-nous ? Vous et moi Nous sommes des chrétiens Si nous sommes des chrétiens Assumer notre identité signifie Que nous devons être des chrétiens Nous devons vivre comme des chrétiens Nous devons parler comme des chrétiens Nous devons marcher comme des chrétiens Mais Ce n'est pas toujours très facile dans ce monde dans lequel nous vivons La jeunesse se heurte à ce problème là Ce n'est pas toujours très facile Parce qu'ici Il s'agit maintenant de résister à ce qu'on appelle La pression du groupe La jeunesse est un groupe Et dans ce groupe là Il y a On va dire Il y a un rythme de vie Il y a déjà des clichés On va dire Tu es un jeune Ou tu es une jeune Qui est à la mode Parce que Tu t'habilles comme ceci Tu t'habilles comme cela Tu parles comme ceci Tu marches comme ceci ou comme cela Là tu es à la mode Donc tu es branché Je vous ai dit Faites attention avec l'histoire d'être branché là Vous risquez de vous brancher en enfer Faites attention avec cela Donc En ce moment là Qu'est-ce qui se passe Les jeunes filles Ont peur D'assumer leur identité chrétienne Je vais dire parce que je parle à des chrétiennes Parce qu'elles ont peur du rejet On va me rejeter En d'autres termes Je n'aurai plus d'amis A l'école Et les gens ne voudront plus de moi comme ami Je vous ai parlé de moi Quand j'étais à l'école Je n'avais pas d'amis Quand j'étais au lycée en particulier A partir de la classe de première Je n'avais plus d'amis Parce que j'écris le message Quand moi j'étais en classe de seconde Et quand je suis parti en première Alors là Ça avait pris un rythme terrible dans ma vie A tel point que déjà A partir de ce moment là En première là Le ministère commençait déjà à se manifester Vous ne savez peut-être pas ce que c'est Mais c'est une chose avec laquelle On ne lutte jamais C'était terrible Donc à partir de ce moment là Vraiment je n'étais plus comme les autres jeunes J'étais vraiment devenu différent Très 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 différent Très différent Ainsi Vous voyez Il y a donc la peur du réjet Il y a aussi la peur de la persécution Parce qu'on va te taquiner On va même parfois te créer des histoires Voir même parfois chercher à te battre Parce que tu ne veux plus marcher avec ces filles là Tu penses que la vie qu'elles mènent N'est pas une bonne vie En fait qu'est-ce que ces filles là font Lorsqu'elles sont avec vous Elles viennent vous raconter ce qu'elles font le week-end Pour vous amener vous aussi à faire comme elles Et quand vous ne faites pas comme elles Alors il y a des mots qui sortent On dit quoi ? Tu es Yuma Ça veut dire quoi en français Yuma ? Pardon ? Peureuse Ou bien lâche Alors quand vous entendez ça Oh tu es peureuse Tu es Yuma Toi aussi tu te dis Il faut que je lui montre que je ne suis pas Yuma Non On n'a rien à montrer aux gens On a seulement à montrer à Jésus Christ notre foi Cette fille là qui dit de vous que vous êtes Yuma Le jour qu'elle mourra Elle comprendra ce que c'est Un jour il y avait une monitrice d'école du dimanche Qui a parlé à une jeune fille qui venait au Branham Tabernacle Elle lui a demandé Elle, elle était dans une dénomination Il dit Toi tu es de quelle église ? La jeune fille dit Je suis du Branham Tabernacle Il dit Oh votre église là Là où les femmes ne mettent pas des pantalons Là où les femmes ne mettent pas des bijoux Les femmes ne font pas ceci, ne font pas cela Elle s'est mise à caricaturer la pauvre jeune fille Jusqu'à ce que finalement En tout cas c'était carrément du dénigrement La jeune fille n'a pas répondu Elle est allée sans chôme Mais on dit souvent que Dieu ne dort pas Il ne s'est pas écoulé longtemps Juste à peine quelques mois Cette monitrice là est tombée malade Elle enseignait l'école du dimanche dans une dénomination Mais habillée en pantalons Elle était fardée Boucles d'oreilles Les vernis en haut Elle était vraiment une Jézabel Mais enseignante à l'école du dimanche Lorsque Elle tombe malade La maladie s'est empirée C'est devenu grave A l'heure de la mort Elle se rend compte qu'elle est en tête de l'enfer Son pasteur vient Lui rendre visite Elle dit à son pasteur Hypocrypte que tu es Maintenant là je suis en tête de l'enfer A cause de toi Tu ne m'as pas prêché la vérité Appelez-moi cette fille du Branham Tabernacle C'est elle qui avait la vérité Vous voyez ça ? Parce que quand on commence à mourir On sait où est-ce qu'on est en train d'aller Elle s'est maintenant rendu compte que La fille dont elle s'est moquée là C'était elle qui avait la vérité Et c'est elle qui marchait avec Jésus Vous voyez donc qu'il ne faut pas s'occuper des moqueries des gens Il faut regarder à ce que vous avez comme appel dans votre coeur Il est écrit il y a beaucoup d'appelés Mais il y a peu d'élus Déjà il faut que Dieu vous appelle Mais si Dieu ne vous a pas appelés Comment même vous serez une élue ? Vous comprenez ? Donc même parmi toutes les filles qui prident les différentes églises Partout dans le monde Combien y a-t-il d'élus ? Ne suivez pas les gens Suivez la parole Donc il y a comme ça La peur d'être rejetée La peur de la persécution Mais il y a aussi les critiques Les critiques dans les rues Quand on te voit, on indexe On te monte du doigt Les critiques à l'école A l'école tu as du mal Parce que les gens se moquent de toi Et il arrive même que les filles Certaines filles qui sont encore vierges Sont moquées à l'école Parce qu'elles sont encore vierges Mais c'est vraiment absurde Mais c'est ça le monde d'aujourd'hui Et à côté de ça Il y a aussi les critiques sur internet C'est devenu un jeu Où quelqu'un vous sort un truc sur Facebook Et il vous salit comme il n'y en a pas Ça se fait Je venais de recevoir un message D'une soeur qui m'a dit Pasteur, quelqu'un a dit ça, ça, ça De moi Et ils ont mis ça sur Facebook D'elle, pas de moi D'elle, de cette soeur-là Mais elle ne connaît rien Vous voyez la méchanceté du monde d'aujourd'hui Et donc parfois La peur de ces choses-là Fondant que les gens ont du mal A assumer leur crainteté Leur identité Ils ont du mal Ils ont peur De pouvoir montrer à tout le monde Qu'ils sont vraiment chrétiens Alors on va prendre un passage Ephésiens 5, verset 11 Et une autre soeur va nous prendre Deux Corinthiens 6, verset 14 Deux Corinthiens 6, verset 14 Nous commençons par Ephésiens 5, verset 11 Lisons la parole au nom du Seigneur Et ne prenez point part aux oeuvres Infructueuses des ténèbres Mais plutôt condamnez-les Amen Vous avez entendu ? Puisque nous, nous sommes chrétiens Nous ne sommes pas n'importe qui Nous ne devons pas imiter ce que le monde fait Mais nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous conseille de suivre Et si je suis la manière dont les filles du monde aujourd'hui agissent Alors là je prends part aux oeuvres infructueuses des ténèbres Si je me mêle à ce qu'une fille Qui n'a pas assez de vertu fait Alors là je prends part aux oeuvres infructueuses des ténèbres Quelqu'un d'autre va nous prendre l'autre passage Deux Corinthiens 6, verset 14 Ne vous mettez pas avec les infidès ou en jouets étrangers Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres ? Amen Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres Pourquoi je vais aller m'associer à une personne ? Écoutez Je ne veux pas dire une parole qui paraît très injurieuse Mais comprenez ce que j'essaie de dire Pourquoi ? Pourquoi je vais aller m'associer à une personne Qui n'inspire pas confiance ? Alors sœur, tu vas nous prendre Romain 12, verset 2 Lisez au nom du Seigneur Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Amen En d'autres thèmes, ne suivez pas la manière dont le monde vit aujourd'hui Les mondes qu'ils font aujourd'hui là Vous regardez les mondes dans les films Et vous venez essayer d'appliquer ça Et vous nous amenez ça à l'église Non, 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 les chrétiens ne font pas ça Assumez votre identité Je ne sais pas Est-ce que ici, parmi vous Il y a déjà quelqu'un ou quelqu'une qui a été à la morgue A la morgue Vous êtes déjà rentré Si vous arrivez à la morgue Et plus si vous entrez Vous voyez les cadavres Vous allez comprendre que la vie de l'homme n'a pas de valeur Vous verrez des filles Belles comme il n'y en a pas Allongées dans des coffres C'est comme des tiroirs dans lesquels on les met Belles comme il n'y en a pas Mais elles ne parlent plus Il n'y a plus rien La beauté est partie C'est pourquoi mes amis Je vous en prie Suivons ce que Dieu nous dit Quand cette vie s'arrête Nous devons aller de l'autre côté Et quand nous irons de l'autre côté Votre beauté n'interviendra pas pour vous Vos amis Avec lesquels vous avez marché N'iront pas avec vous Chacun passe toujours ce chemin là Seul Et d'ailleurs Le tunnel de la mort Excusez-moi là je parle un peu de doctrine maintenant Le tunnel de la mort On ne le traverse jamais à deux Même si vous êtes deux, trois, quatre, cinq mille personnes A mourir sur la terre Les âmes là passent une à une Dans le tunnel de la mort Jamais deux personnes à la fois Dans le tunnel de la mort Pour passer de l'autre côté Quand on traverse le tunnel de la mort Excusez-moi Vous voyez l'estrade là Donc vous venez de là Vous arrivez ici Là il y a un trou Donc quand vous arrivez ici Il y a maintenant un choix qui va se faire Soit vous descendez Soit vous montez Donc à cet endroit là Là, là, là Jamais deux personnes à la fois Jamais Toujours une seule personne Donc c'est à la queue le le Et s'il y a beaucoup de morts sur la terre En ce moment là Alors ça passe très vite Mais Quand on arrive là A ce cas de four Toujours une seule personne Donc vous arrivez là Ça va se décider Est-ce que vous montez Ou vous descendez Si Vous avez servi Satan Vous descendez Si vous avez servi Jésus Vous montez C'est comme ça que ça se passe Si vous avez servi Satan En ce moment là Ce sont les démons Qui viennent vous prendre A cet endroit là Mais si vous avez servi Jésus Ce sont les anges Qui viennent vous prendre Et vous fomenter Ne l'oubliez pas Alors Je voulais vous lire Toujours sur le même point Quelques citations de Frère Branham Parce que Après ça Je vais aborder Des points très 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 importants Et j'aurai besoin De l'appui de ces citations là Alors Dans la brochure Viens Suis-moi Si vous n'avez pas ces brochures Vous pouvez toujours vous renseigner A la bibliothèque La Voix de Dieu C'est en face De l'hôpital Kongo Malembe Et vous pouvez chercher Ces brochures là Tout comme vous pouvez demander Aux administrateurs De l'église ici S'ils en ont comme titre Dans leur Armoire Ils vont vous les donner Viens Suis-moi D'ailleurs Aujourd'hui Vous avez des logiciels Dans vos téléphones Et vos ordinateurs Où il y a le message Donc viens Suis-moi prêcher Le 1er juin 1963 Le 1er juin 1963 Le paragraphe 32 Le paragraphe Maintenant Paragraphe 32 Maintenant Suivons-le un peu Qu'est-il arrivé Lorsqu'il s'est détourné Il n'a pas Il parle du jeune homme riche De la Bible Il n'a pas écouté Cette voix de Christ Il est parti Avec ses amis En effet En effet Vous enfants Vous êtes tous De bons enfants Et vous êtes obligés D'avoir des amis Mais Veillez au genre d'amis Que vous avez Si cet ami Ça s'arrête là Mais je ne peux pas L'avoir pour amis Est-ce que c'est clair Mes soeurs Dans la prédication L'invasion des Etats-Unis L'invasion des Etats-Unis Préchez le 9 mai Le 9 mai 1954 9 mai 1954 Paragraphe 212 Jusqu'à 214 De 212 à 214 Il me dit Voyez L'environnement dans lequel vous vivez C'est ce que vous êtes L'environnement dans lequel vous vivez C'est ce que vous êtes Je m'arrête un instant là C'est à l'école par exemple Vous êtes toujours avec des amis En tout cas Excusez-moi Mais des délinquantes Votre vie sera influencée par leur délinquance Et vous allez finir par être comme elle Donc il ne faut pas être avec des gens Il ne faut pas être dans un environnement Où le péché règne déjà Et pour vous les femmes qui êtes mariées Et qui vivez dans des foyers Vous n'avez pas à avoir pour amis des voisines Qui vous a dit que forcément votre voisine Doit être votre ami Non ça peut être une connaissance Vous vous saluez de temps en temps Vous êtes gentils l'une vis-à-vis de l'autre Mais pas amis Est-ce que vous entendez ça ? Amis Amis ça veut dire beaucoup de choses On ne prend pas n'importe qui pour amis Vous ne connaissez pas sa nature Sans oublier le fait que chez nous la sorcellerie Elle est moune courante La sorcellerie Donc l'ami que vous voyez là Qui a belle apparence Peut-il une sorcière ? Elle peut-il une sirène ? Toi sans le savoir Tu seras pris dans un piège Alors il dit Prenez une jeune fille Un jeune garçon Et laissez-le vivre avec quelqu'un Prenez un homme Je peux prendre mon garçon Et le laisser sortir Un jour avec quelqu'un Quand je rentre Je peux toujours vous dire Avec qui il a été Certainement Observez cet environnement Cet esprit le saisit Donc c'est une atmosphère C'est comme un endroit Où les gens jouent une musique du monde Et toi C'est là où tu aimes être Je te dis À un moment donné Tu seras surprise de constater Que tu vas te mettre A chanter ces chansons-là Le temps de te rendre compte Qu'est-ce que je chante ? Qu'est-ce que tu chantes ? Mais tu es déjà rétrograde Tu chantes ces chansons-là Parce que Tu es souvent Dans un endroit Où on ne fait que jouer De telles chansons C'est de telles paroles sales Sortent de ta bouche Parce que Tu es dans un endroit Où les gens ne parlent Que des paroles sales Donc on doit quitter Cet environnement-là Alors je peux continuer Quatrième point Dans les questions Toujours les problèmes relationnels Quatrième point L'amour Alors là Nous arrivons À quelque chose Qui touche beaucoup les femmes L'amour Il est très difficile De définir l'amour Tous les écrivains Les poètes Qui ont essayé De parler de l'amour Se sont tous rendus compte Que c'est un sujet Tellement vague Tellement grand Tellement immense Qu'il est difficile Vraiment de le définir On dit même Que l'amour Est intouchable On ne peut pas Le toucher comme ça Du doigt L'amour est incontrôlable On ne peut pas Le contrôler C'est un sujet Tellement vaste Mais je m'en veux Faire un effort D'essayer de ressortir Des choses Qui vous permettront De vous retrouver Nous sommes sur Les problèmes relationnels L'amour L'amour en fait C'est un sentiment D'affection Et d'attachement D'une personne À une autre Quand vous constatez Dans votre coeur Qu'il y a un sentiment Qui vous attache À une personne Et bien Ce sentiment là S'appelle L'amour Je répète Quand vous voyez Dans votre coeur Vous sentez Dans votre coeur Un sentiment Qui met Dans votre coeur De l'affection Vis-à-vis d'une personne Donnée Et ce sentiment Vous attache À cette personne là Ce sentiment S'appelle L'amour Il y a Quelqu'un Qui me demandait Pasteur Comment savoir Que j'aime Quelqu'un Ou que je suis amoureux Ou amoureuse De quelqu'un Et bien C'est comme Je viens d'expliquer là Si je sens Dans mon coeur Un sentiment Qui met En moi De l'affection Pour cette personne Et ensuite Ce sentiment M'attache Vraiment M'attache À cette personne là Alors Je peux dire Qu'il y a De l'amour Dans mon coeur Vis-à-vis de cette personne Maintenant Qu'est-ce qui Cause L'amour Ou qu'est-ce qui Amène L'amour Quelle en est la cause J'ai dit tout à l'heure Que la plupart Des écrivains Et des poètes Qui ont parlé De l'amour N'ont pas pu Vraiment le définir Vraiment En tant que tel Ils n'ont pas pu Donner On va dire Une définition Finie De l'amour Parce que Quand on définit L'amour Il est très difficile De mettre Un point final Parce qu'on peut Toujours dire Quelque chose D'autre Ou ajouter Quelque chose A cette définition Alors Compte tenu De cela Je vais me servir De l'ébauche Qu'a donné Un écrivain C'est Blaise Pascal Qui Dans ses fragments Particulièrement Le 32ème fragment A essayé De dire Quelque chose A propos De l'amour Et il dit ceci Quand on lui pose La question A quoi donc Est-il l'amour Il dit La cause De l'amour C'est Un Je Ne sais Quoi Un Je Ne sais Quoi C'est-à-dire On ne sait Pas exactement Pourquoi On est amoureux Ou amoureuse Et Quand nous prêchons Nous disons Si Vous dites Que vous savez Pourquoi vous aimez Quelqu'un Cet amour Là est faux Parce que Le jour Que cette chose Qui vous fait aimer Cette personne Disparaîtra L'amour aussi Va disparaître Mais Le vrai amour Le véritable amour On ne sait pas Pourquoi Il est là Et parfois On a même Du mal A découvrir Comment il était né Comment ça avait commencé Dans ce cœur là Vous êtes Simplement Surprise Pour vous Les soeurs De constater Que vous êtes Éprise D'amour Pour quelqu'un Ou pour quelqu'une Parce que vous pouvez être amoureuse D'une amie à vous D'une soeur à vous Tout comme vous pouvez être amoureuse De quelqu'un Avec qui vous pouvez avoir Des projets De vous marier Alors On ne sait pas exactement Qu'est-ce qui cause cet amour là On ne sait pas D'où On a un sérieux problème ici On a besoin De savoir Comment en fait faire Pour reconnaître Le véritable amour On ne le reconnaît pas comment Mes amis Suivez-moi attentivement Ça c'est un point Qui est très sérieux Il vous est déjà arrivé D'entendre des reproches Des gens qui vous disent Tu dis Que tu aimes un tel Qu'est-ce qui prouve Que tu l'aimes Et parfois Les aînés vous disent Tu ne connais pas Ce que c'est que l'amour Tu viens à peine de commencer Tu te trompes Qu'est-ce qui me prouve Que je me trompe Ou qu'est-ce qui me prouve Que je suis sur le bon chemin Je vais vous prendre D'ailleurs Ici dans la salle Il y a Beaucoup de jeunes filles Ici certainement Qui ont déjà connu Ce qu'on appelle Entre guillemets Je dis bien Entre guillemets l'amour Plus d'une fois donc Ce qui revient à dire Vous commencez une relation Avec quelqu'un Et cette relation Finit par s'arrêter Mais cette personne Vous avez dit Qu'elle vous aimait Et vous aussi Vous avez dit A cette personne Que vous l'aimiez Comment se fait-il Que ça s'est arrêté Parce que normalement Ça ne devrait pas s'arrêter Pour vous qui êtes marié Quand vous avez dit A votre mari Oui Du haut de cette chair Ou bien A un endroit Quelque part Vous avez pris Votre engagement Vous avez dit A votre conjoint Que vous l'aimez Il y en a même Qui ont Qui ont sorti Des poèmes Tu es mon bonbon sucré Je ne t'abandonnerai jamais C'est bien tout ça Maintenant dans la réalité Demain on vous voit divorcer Pourquoi vous divorcer Si vous vous étiez réellement aimé Pourquoi vous divorcer Il y a quelque chose Qui ne va pas Frère madame dit L'amour est éternel Si j'aime aujourd'hui Même si la mort intervient Je continuerai à aimer Jusqu'à l'éternité Alors Pour celles qui ne sont pas encore mariées Vous arrivez là À un point nommé À quelque chose Qui pourra vraiment Énormément vous aider Qu'est-ce qu'il faut faire Regardez Je prends un exemple Tiré de la nature Si je prends l'eau Et que je mélange cette eau À une autre eau Peu importe la couleur De cette autre eau Peu importe Qu'est-ce qu'on a dissous Dans cette eau là Parce qu'on peut avoir Mis un produit à l'intérieur Et que cette eau A changé de couleur Elle n'est plus naturelle N'est-ce pas Mais si je prends l'eau Je mélange à cette eau là Est-ce que vous pouvez Les séparer Il n'y a pas moyen De les séparer Mais la couleur N'est pas la même Ici on a une eau Qui est tout à fait limpide Et normale Et là On a une eau peut-être Dans laquelle on a lavé Les noix de palme Ou bien on a lavé Du sac à sac à Cette eau est devenue verte A cause de la couleur Du sac à sac à Mais l'eau L'eau que je viens mettre Mélangée à cette eau là On ne peut plus les séparer Voilà le véritable amour Le vrai amour C'est ça En d'autres termes De la même manière Qu'on ne peut pas séparer L'eau De l'eau Le vrai amour Se manifeste Dans la symbiose Et la conformité C'est quoi la symbiose Le mélange C'est quoi le mélange Dont je veux parler Un homme Et une femme Qui s'aiment Ou deux jeunes filles Qui sont amies Et qui s'aiment fortement Et bien il y a une symbiose Qui s'installe entre les deux Cette symbiose fait que Les buts Qu'ils ont Sont les mêmes Donc vous allez découvrir Que vous avez les mêmes buts La façon d'atteindre ces buts Peuvent diverger Mais les buts Au moins sont les mêmes Ne cherchez pas toujours Une même voie Pour atteindre ces buts là C'est ça qui crée des problèmes Non 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 Ça ça ne compte pas Parce qu'il y a une part De différence Que chacun doit toujours garder Qui fait sa personnalité Et donc Même si On a une compréhension différente De la façon d'atteindre ces buts là Mais on a au moins le même but Les caractéristiques Sont les mêmes En tout cas Même si Vous n'avez pas exactement Les mêmes goûts Mais on va constater Que vous avez le même État d'esprit Et voilà les mariages Qui durent Voilà les unions Qui tiennent Quand on a le même état D'esprit Mais quand on n'a pas Le même état d'esprit Ça ça ne tient pas Ça ne marchera pas Ça n'ira pas loin Il faut que vous ayez Le même état d'esprit Je n'ai pas dit Que vous avez le même esprit J'ai dit J'ai dit le même état d'esprit En d'autres termes Les motivations Sont les mêmes Mais sur le terrain Il y a des différences Même dans certaines conceptions Mais les motivations Sont les mêmes Je vais prendre un exemple Comment je peux prendre Cet exemple là Je prends le cas Je prends le cas d'un enfant Que vous avez ensemble Et qui doit être scolarisé Et arriver loin Dans ses études Quel est le but Que vous poursuivez ? Que notre enfant réussisse Dans quelle école On va mettre cet enfant ? Le mari dit On met cet enfant De l'école X La femme dit Non Moi je veux que cet enfant Soit à l'école Y C'est différent Mais le but poursuivi Par le deux C'est que l'enfant Atteigne un Au niveau Qu'il réussisse Est-ce que vous voyez ça ? Peu importe Combien ça va coûter Mais les deux Sont d'accord Pour que cet enfant là Aille loin Alors en ce moment là Qu'est-ce qu'on fait ? Pour bien vivre sa relation Il faut être capable De faire des concessions C'est-à-dire D'accepter Que pour le cas de l'école On accepte l'école Que propose ta femme Mais pour le transport Pour aller à l'école On doit accepter par exemple La proposition Que donne le mari C'est comme ça Qu'on réussit donc A vivre une réelle vie Et dans la vie Si vous passez votre temps A regarder les manquements Les uns sur les autres Donc d'une personne Avec qui vous êtes en relation Une amie à vous A l'école Une amie au travail Vous ne pouvez pas vivre Une vie correcte Avec les gens comme ça Parce que si vous marchez En se disant Je risque de mettre Le pied sur les oeufs Ça ne marche pas On ne peut pas vivre Une vie comme ça Normal La vraie vie Se vit Lorsqu'on accepte A l'autre Une part d'erreur Parce que l'homme Se construit Au travers des erreurs Qu'il commet A ça S'associe Un autre point C'est le dernier Sur lequel nous allons parler Dans ces problèmes relationnels C'est le choix De son conjoint Je viens de vous parler De l'amour Mais je vais vous lire Juste un ou deux passages Quelqu'un va nous prendre Jean 15 verset 13 Et quelqu'un d'autre Va nous préparer Quantique de quantique Chapitre 3 Le verset 5 Nous parlons de l'amour On commence par Jean 15 verset 13 Lisons au nom du Seigneur Il n'y a pas De plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis Amen Le plus grand amour C'est quand vous pouvez être capable De donner votre propre vie Pour celui que vous aimez En d'autres termes Puisque maintenant Nous sommes ensemble On a décidé de faire Chemin ensemble Je dois être prêt De toi Et toi tu dois être prêt De moi Ou prête de moi De sorte que Chacun puisse assister L'autre Dès que le besoin Se manifeste Et on dit souvent Lorsque celui Que vous aimez Celle que vous aimez Une copine à vous Est malade Vous aussi vous êtes malade Sans en être conscient Vous êtes aussi malade Mais vous ne vous rendez pas Exactement compte Que vous êtes aussi malade Parce qu'elle est malade En d'autres termes Vous souffrez toujours Avec la personne Que vous aimez Mais si la souffrance De quelqu'un Ne vous dit rien C'est que Vous ne l'aimez pas Ou alors Votre amour N'est pas encore Au niveau qu'il faut C'est pas ce genre D'amour qu'il faut Pour les grandes aventures De la vie Pour les grandes aventures De la vie Il faut être capable De souffrir Avec une personne Quand on poignarde Cette personne Vous vous sentez Que c'est vous Qui êtes en train D'être poignardé Là Ça montre Que vous aimez Cette personne L'amour Ne se décrète pas C'est pourquoi Les gens qui disent Tout le temps Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime C'est pas des choses À encourager Ça c'est des chansons Et c'est flatteur La flatterie Ne construit pas La flatterie Égare Qu'est-ce qui me prouve Qui m'aime vraiment La chanson là Tout à l'heure On a dit Que la meilleure main C'est celle Qui vient vous relever Lorsque vous êtes tombé si bas C'est pas celle Qui vient acclamer Ou bien celle Qui vient serrer la vôtre Lorsque vous êtes déjà Sorti de votre difficulté Et retenez ça Et ça joue Avec l'amour Alors pour vous Qui êtes déjà marié Certainement Que vous commencez A vous rendre compte De certaines erreurs Déjà commises Mais c'est trop tard Il ne reste que Il ne reste plus Que nous puissions Vous souhaiter Nos condoléances Parce qu'il n'y a plus Rien à faire Vous êtes condamné A vivre avec celui Qui est là Avec vous Avec celle Qui est là Avec vous Maintenant A d'autres occasions Nous vous montrerons Comment on peut faire Pour susciter Vraiment l'amour Parce que Puisque vous êtes condamné A vivre avec cette personne là Il faut créer Cet amour Maintenant Il faut créer ça Et l'amour Peut se créer Et finir par devenir Aussi vraiment intense Lise au nom du Seigneur Je vous adjure Fille de Jérusalem Par les gazelles Ou par les biches Des chants N'éveillez pas Ne réveillez pas Mon amour Jusqu'à ce qu'elle Le veuille Vous entendez ça ? Ne réveillez pas L'amour Jusqu'à ce que L'amour Vraiment le veuille En d'autres termes Si vous entrez Dans un amour Précoce Ça sera terrible C'est ce qui arrive Aux jeunes filles En âge de puberté Qui découvrent les hommes Alors elles deviennent Comme Des lions indoptables Ce genre de filles là Tu as beau taper Tu prives à manger Tu enfermes dans une chambre Et sors par la fenêtre Il faut qu'elle dribble Parce que Parce qu'elle n'est pas tranquille Ça devient comme une drogue Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a réveillé l'amour Avant le temps Et la Bible conseille Ne réveillez pas l'amour Avant que l'amour le veuille C'est-à-dire Avant que Vous sachiez Que maintenant Je suis prêt à manger Ce fruit là Si vous n'êtes pas prêt A vous engager Dans le mariage Maintenant Ne réveillez pas l'amour Si vous avez bien compris En d'autres termes Ça ne sert à rien D'avoir un petit copain Ou une petite amie Parce que Ce serait Reveiller l'amour Avant le temps Et ça C'est des problèmes De la jeunesse Et vous voyez Un jeune homme Qui lui-même est à l'école Il enceint une fille La fille aussi Dans la même classe Que lui Donc papa et maman Dans la même classe Lui le papa là Pour aller à l'école Il faut que son père A la mesure Le donne 100 francs Bon avec quoi Il va acheter le biberon Le lait Tout ça Oui c'est de l'aventure Ça c'est de l'aventure Hein Et puis il vient te dire Qu'il t'aime Il t'aime comment ? Non sans toi Je n'arrive pas à vivre Là je ne dors plus Je n'étudie plus Mais Tant pis pour toi Ce sont des choses A prendre en ligne de compte Ne vous laissez pas embrouiller Comme ça mes soeurs On ne réveille pas l'amour Avant le temps C'est terrible C'est comme un feu C'est comme jouer avec du feu C'est comme jouer avec du feu Quand vous pensez Qu'il faut réveiller l'amour Sachez donc que là Vous allez sur le chemin Du mariage Mais si ce n'est pas Le chemin du mariage Ne réveillez pas l'amour Vous aurez du mal A éteindre ce feu là C'est un feu qui brûle Comment tu es une jeune fille Tu es encore 14 ans 15 ans Tu es déjà terrible Experte en la matière Comment ça ? Et c'est même toi Qui expliques des choses aux gens Il y a des diaks Qui m'ont expliqué Si un jour Il y a une soeur Qui les a attrapés là Qui leur expliquait Que le fleur faisait des cours Les diaks m'ont expliqué ça Ils me rendent compte De tout ce qui se fait Ce qui se fait ici à l'église Donc pasteur La soeur nous a attrapé pasteur Mais ce n'est pas normal Si vous êtes déjà arrivé A ce niveau là Redescendez Descendez mes soeurs Descendez Ce n'est pas une nature D'une fille de Dieu Toi tu es encore une petite fille Mais dans ta courte vue Tu as une longue histoire Comment dans une courte vue On a une longue histoire Même ta mère N'a pas une histoire pareille Ce n'est pas du tout sérieux Une fille Qui est encore toute petite Comme ça Elle a déjà connu 15 garçons 20 Pour elle c'est un succès Ah s'il ne veut plus de moi Moi je change Il ne veut plus je change Mais ça veut dire Que tu ne sais pas Ce que tu fais de la vie C'est ce que ça veut dire Bon maintenant Lorsque tu seras marié Après ton mari te dit Allons on va faire une promenade Vous allez dans une croissantérie Et tu croises les 15 garçons Qui étaient passés sur toi Les garçons là Ils ne savent pas Que tu es marié Ils voudront venir Eh comment Eh Toi tu diras quoi Oh attention Je suis maintenant marié Ah bon Mais est-ce que tu avais dit A ton mari Que quand tu étais dans le monde Avant que lui ne vienne Tu étais une championne Championne olympique Vous voyez Ce n'est pas sérieux du tout Ou alors tu auras la tête basse Parce que tu auras honte Mais pourquoi tu as encore honte Quand tu faisais ça Tu pensais que c'était ça la vie Non ? Tu as encore honte Pourquoi ? Et malheureusement Pour les jeunes filles Oh là là Si vous saviez Ce que nous les pasteurs On rencontre Ce sont les mamans Qui demandent à leur fille D'aller trouver des copains On fait même la guerre A la fille En lui disant Si tu n'as pas un copain Tu n'auras plus d'argent ici Tu iras les cols à pied Tu ne mangeras plus On leur fait la guerre Sœur je parle sérieusement Mais déjà qu'ils sont témoins Les choses que nous gérons au quotidien Comment une maman Peut encourager sa fille Qui est encore vierge A d'avoir un copain Mais tu devrais dire A ta fille De trouver un fiancé Et pas un copain Et qu'elle t'amène Ce fiancé là A la maison Ça sera respectueux Les parents Comment eux-mêmes Ils sont tombés très bas Frère Bernard me dit Avant de parler De la délinquance juvénile La délinquance de la jeunesse On doit commencer Parler par la délinquance C'est sénile Ce sont d'abord les parents Qui sont devenus délinquants C'est pourquoi les enfants A leur tour Sont devenus des délinquants Je sais que souvent Quand je parle durement Comme ça on ne m'aime pas Mais moi je ne suis pas intéressé Par l'amour des gens Je suis intéressé Par le fait de faire La volonté de Dieu Tous les véritables Serviteurs de Dieu Dans l'histoire N'ont jamais été Toujours appréciés Et souvent Ils ont fini Par être Parfois tués Et autres Ce n'est pas mon affaire Mon affaire C'est d'abord D'enseigner la vérité Une jeune fille Qui est dans cet état là Aujourd'hui Peut sortir de cet état là Donc Ce garçon Qui te dit Je t'aime Je t'aime Toi tu es prêt A me supporter Malgré tout ce que je peux être Au début Quand on se croise avec quelqu'un On ne connait pas toujours sa nature Ça va se découvrir après Ça nous amène A ce dont nous allons parler maintenant Le choix De son conjoint Ça fait partie Des problèmes relationnels Le choix de son conjoint C'est le cinquième et dernier point En ayant raté le choix De son conjoint Beaucoup de jeunes filles Aujourd'hui Sont devenus de jeunes mères Et dans notre pays Au Congo On les appelle comment ? Comment ? Comment s'appeler ? Les filles mères On les appelle filles mères C'est une drôle d'expression C'est une drôle d'expression C'est une drôle d'expression Comment filles mères ? Ou c'est une femme Qui amuse au monde Donc une mère Une maman Mais filles mères Et justement Il y a même des filles De 10 ans Qui sont mères Mais ne vous en faites pas J'avais une jeune fille Qui priait ici Elle devait avoir 11 ans par là Les parents lui ont fait la guerre On lui a dit Elle habitait non loin de l'église Je t'ai le nom Du quartier Les parents lui ont fait la guerre On lui a dit Nous on veut te voir en kilote Comme les autres jeunes filles Comme ça tout le monde Au moins va t'apprécier La guerre était tellement dure On a fait la guerre aussi Au frère Qui l'avait exhorté Pour l'amener à l'église Le frère vient me voir J'ai dit au frère La jeune fille là Elle est encore mineure 11 ans Ça peut nous faire des problèmes Donc Laisse que les parents Fassent leur fille Ce qu'ils veulent On ne peut pas agir On a enlevé nos mains Quand nous avons enlevé nos mains Il ne s'est pas écoulé deux mois Elle est tombée enceinte 11 ans par là Autour de 11-12 ans Elle est tombée enceinte Maintenant moi j'ai dit Voilà Les parents avaient besoin D'un ballon d'or Là Elle leur a ramené Une médaille olympique Est-ce que Quelle est la joie Qu'un parent va éprouver De voir sa fille De 11 ans Ou de 12 ans enceinte Quelle joie Il va éprouver Enfin ne soyons pas Aussi méchants Que cela Ta fille de 11-12 ans Donc tu ne l'aimes pas Ou quoi Bon ensuite Quand tu demandes à ta fille De être tranquillote Donc en fait Ça te plaît De prendre ta fille De l'exposer nu Devant les gens C'est une marchandise quoi Ça me rappelle Le pays qu'on appelle Les Pays-Bas La Hollande Au Pays-Bas Quand vous voyez en France Et dans certains magasins Même comme chez nous ici On met des poupées Dans les vitrines Pour présenter des vêtements Ou voire même des sous-vêtements En Hollande Ce sont des personnes vivantes Qu'on met Dans les vitrines Donc on prend une fille nue Pour présenter un caleçon La Hollande Et je crois C'est le même pays aussi Oui c'est là-bas Où ils ont fondé Une école de sorcellerie On forme les sorciers Tu finis Tu sors Tu es sorcière En tenant ton diplôme Vous voyez là où va le monde C'est pourquoi nous pouvons Bénir Dieu de nous avoir envoyé un prophète Voilà où va le monde Alors le choix du conjoint La cause en général C'est justement le besoin D'un compagnon Ou d'une compagne Le besoin d'avoir un mari D'avoir une femme C'est ça en fait Qui motive le choix du conjoint Mais Le choix d'un conjoint Peut aussi être motivé Par un intérêt Un intérêt quelconque Une jeune fille Qui trouve dans un jeune homme Qu'il a de l'allure Elle veut devenir La femme de ce jeune homme là A son époque Fr.Banham disait Aux Etats-Unis Il y avait des jeunes garçons Qui prenaient La pommade de leur mère Ils mettaient sur leurs cheveux Alors Ils avaient l'apparence De jeunes filles Ils étaient très beaux Très attirants Et les jeunes filles Aimaient ce genre de garçons là Dont les cheveux étaient Tournés vers l'arrière Et tout ça Ça paraissait comme des cheveux De femmes Ils aimaient ce genre de garçons là Et il était bien parfumé Il parlait avec aisance Avec allure Ils aimaient ce genre de garçons là Vous voyez ça Ce n'est pas de l'amour Là il est attiré par quelque chose De charnelle Vous pouvez aussi Vouloir épouser quelqu'un Parce que c'est quelqu'un Qui a de l'argent Ou bien C'est peut-être parce que Cette personne Elle est très belle La femme Ou la fille Elle est très belle Vous voulez d'elle Parce que vous la trouvez très belle Ou bien le jeune homme Il est très beau Vous le voulez de lui Parce que vous trouvez Qu'il est très beau Dès qu'il y a une explication L'amour meurt Ce n'est pas un vrai amour Le vrai amour Il n'y a pas d'explication Il est vrai Et Fr. Madame le reconnaît Et l'accepte Quand on se marie Ou on s'engage A trouver un conjoint Ou une conjointe L'aspect beauté N'est pas à rejeter Fr. Madame accepte ça On doit aussi prendre en ligne De compte l'aspect beauté C'est vrai Mais le premier aspect Qu'il faut souligner Fr. Madame dit C'est le caractère La nature de la personne Avec qui vous allez Vous engager C'est la première chose A regarder Alors Maintenant Une fois que Vous avez trouvé Votre conjoint Naturellement Nous allons avoir Comme effet Le fait que vous allez Fonder un foyer Un foyer sera fondé Parce que vous avez trouvé L'homme que vous allez épouser Vous avez trouvé La femme que vous allez épouser Vous allez fonder un foyer Mais la chose Peut ou ne pas bien se passer Et à la fin La chose s'étant Mal passée Vous pouvez avoir Ce qu'on appelle Une aversion Des hommes Si vous êtes une femme Ou des femmes Si vous êtes un homme De quoi s'agit-il ? Aversion Une haine Vous ne voulez plus Même Qu'un seul jeune homme Vous approche Vous ne voulez plus Être approché Par un quelconque homme Parce que vous vous dites Tous les hommes sont Pareils A cause de la déception Que vous avez vécue Et c'est pareil aussi L'homme aussi peut dire Je ne veux plus Qu'une femme m'approche Parce que toutes les femmes Sont pareilles Et ainsi de suite Ça Ça peut donc être connu Et Ça peut aussi amener Le suicide Lorsqu'on est arrivé À un cas Où on est en face D'une déception C'est pourquoi Trouver un conjoint C'est une bonne chose Mais Si ça ne se trouve pas Ou ça ne se fait pas Comme il se faut Vous vous êtes trompé Ou bien il y a eu Un obstacle en chemin Ou Quelque chose d'autre Qui a arrêté Cette aventure Ça peut vraiment Même amener Jusqu'au suicide Et vous êtes sans oublier Que les problèmes d'amour Peuvent Amener aussi Des Des frictions Des guerres Des combats Je vous dis Que les problèmes d'amour Ça fait trembler Même des royaumes L'histoire dit Un adage qui dit Dans l'histoire Que les plus grands changements Dans l'histoire Sont passés par les femmes Les plus grands changements Et c'est comme ça C'est vérifiable Pour ne vous prendre Que l'exemple Par exemple tiré de la Bible Jean-Baptiste Jean-Baptiste a été tué par qui Par Hérode Mais qui avait inspiré Hérode C'était sa femme Hérode Antipas S'appelait comment Hérodiade C'est elle Qui avait poussé Son mari A tuer Ou à faire tuer Jean-Baptiste Acab 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 avait fait tuer Naboth Pour son champ Naboth ne voulait pas céder son champ qui était devant le palais d'Acab Acab dit Moi j'ai besoin de ce champ là Vends-le moi Naboth dit Ce champ que tu vois là Ce sont mes pères qui me l'ont laissé Il n'est pas à vendre Alors comme il était triste Parce qu'il n'avait pas ce terrain là Sa femme est venue Jezabel Et lui a dit Or Dans ce pays, le roi, c'est toi. Tue-le et prends son terrain. Et c'est comme ça qu'Akab a tué Naboth pour prendre son terrain. Naboth. Les femmes sont vraiment dangereuses. Je veux dire, les femmes non chrétiennes. Même dans les assassinats de rois qu'il y a eu dans l'histoire, les femmes ont participé. Et ont aidé à ce que ces rois soient assassinés. Mais quelqu'un qui partageait sa vie, ils avaient tout en commun. C'est encore elle qui met le poison, qui fait tout pour qu'on tue. Mais au début, elle disait qu'elle aimait. Et je vous apprends qu'il y a certains pays au monde, je préfère taire le nom, où les femmes tuent les hommes. Ce n'est pas une fiction, réalité. On tue les hommes pour prendre leur richesse. Ça se passe en Occident, mais chez nous, en Afrique, il y a un pays qui est déjà devenu maître dans ces histoires-là. Donc si vous êtes un homme, ça je le dirai aux hommes, n'allez pas vous marier dans ce pays-là. Ils ont des très belles femmes, mais si vous avez un frère qui est allé se marier là-bas, préparez-vous le cercueil. Il sera tué, surtout s'il a de l'argent. Encore s'il n'a pas d'argent, non, non, non. Mais s'il a de l'argent, cet homme sera tué pour qu'on récupère la richesse. Ça se passe comme ça. Vous voyez un peu ? Alors, c'est vraiment très sérieux. Maintenant, on a demandé, c'est là où je voudrais vraiment vous aider. Vous allez regarder à la maison les passages comme Genèse 2, verset 24. Moi, je veux m'arrêter sur ce qu'on a demandé à Frère Branham. Et puis peut-être que vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc à la maison, vous regardez Genèse 2, verset 24. Matthieu 19, verset 5. Genèse 2, verset 24. Matthieu 19, verset 5. Vous regardez aussi Éphésiens 5, le verset 31. Éphésiens 5, le verset 31. Et vous regarderez, on aurait pu lire ça si on avait un peu de temps, peut-être qu'on pourra le faire. 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 1 à 10. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 10. Et puis, les versets 25 à 28. Verset 1 à 10, et puis verset 25 à 28. C'est vraiment très important. Alors, moi, je veux m'arrêter sur ce que Frère Branham dit. D'abord, premièrement, Frère Branham dit, « De la même manière qu'un jeune homme choisit la femme qui sera sa femme, la jeune fille aussi doit choisir l'homme qui sera son mari. » Écrivez-moi très bien, je lis ça. Parce que souvent, on n'insiste pas trop sur ça dans les églises du message. Que la jeune fille a aussi un choix à faire. Si, elle a un choix à faire. Dans la brochure, le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse, prêché le 29 avril. Le choix d'une épouse, 29 avril 1965. 29 avril 1965, paragraphe 24. Frère Branham dit, paragraphe 24, « Il existe également un autre choix à faire dans notre vie. C'est celui concernant notre compagnon ou compagne de vie. Compagnon, c'est le garçon. Compagne de vie, c'est la fille. Le jeune homme ou la jeune fille qui s'engage dans la vie a le droit de faire un choix. Le jeune homme ou la jeune fille qui s'engage dans la vie a le droit de faire un choix. Le jeune homme choisit et la jeune fille a le droit de l'accepter ou de le refuser. Les deux ont toutefois un choix à faire. L'homme et la femme ont droit au choix. Quand on dit que vous avez le droit de faire un choix, ce n'est pas vous qui devrez dire, bon, comment on va choisir? Au moins, je vais me mettre à la sortie là-bas. Les frères qui vont passer, je vais choisir mon mari. Non, c'est le frère qui va choisir. Mais au moment où le choix du frère tombera sur votre personne, votre choix s'exprimera par votre acceptation ou votre refus. Vous serez libre d'accepter sa demande, tout comme de rejeter sa demande. vous n'êtes pas obligé de courir et de dire oui à la première personne qui se présente parce que vous risquerez de le regretter après. La Bible interdit le divorce dans 1 Corinthiens 7 dont j'ai parlé. Le passage que je vous ai donné là, vous allez lire là-bas, vous verrez, le divorce n'est pas admis. Il est demandé à la femme qui est mariée, si elle divorce, elle doit se réconcilier à son mari. C'est ce qu'il lui est conseillé. Voilà donc pourquoi il faut faire un choix judicieux dès le départ pour ne pas avoir à regretter après. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'est pas prendre à la légère. Ne dites pas mon âge passe, ton âge passe. Mais tu vas voir aussi que le mariage là va vite passer. Parce qu'une fois dans ce mariage, ça ne va durer que six mois. Ça ne va durer qu'une année, deux ans. C'est quel mariage ça? Deux ans après, tout s'arrête. Et quand ta mariage s'arrête, la personne qui est vraiment perdante dans cette affaire, en général, c'est la femme. Tu n'es plus la même que lorsque tu rentres dans ce mariage là. Tu n'es plus la même personne. Tu as changé. Voilà pourquoi il faut éviter ça. Tu vas te retrouver fille mère, comme on dit au Congo. Fille mère. Le père est allé se réfugier ailleurs. Il a trouvé asile ailleurs. Et tu te retrouves seul. Oh non, je suis seul en train de lever mes enfants. Tu es seul en train de lever tes enfants parce que tu t'es pressé. Quand vous voyez qu'on présente les autres soeurs ici, tu dis, ah, j'attends mon tour aussi. On doit me présenter. Ne cours pas. Parce que si tu cours, tu vas te fracasser la tête. Sois sûr que cet homme là, c'est l'homme qu'il faut. Et alors, je termine par ce mot de frère, madame. Dans la prédication, la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait, prêchée le 4 octobre 1962. Le 4 octobre 1962, paragraphe 34 jusqu'à 35. Alors, frère, madame, dit ceci. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour, frère, madame, pensez-vous que je devrais épouser telle et telle jeune fille ? J'ai dit, frère, madame, répond à ce jeune homme. J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous ? Voilà la question. Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime ? C'est ce qu'il répond à frère, madame. Frère, madame, continue. J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais, si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Mais, si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Je peux m'arrêter là. Si vous sentez que vous pouvez vivre sans cette personne-là, ne vous mariez pas. Mais, si vous sentez dans votre cœur que l'amour est si fort que vraiment, sans cette personne-là, votre vie ne s'explique pas. Allez-y, épousez cette personne. Parce que, de toute façon, vous n'aurez pas de joie, vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez pas d'avenir si vous n'êtes pas avec cette personne-là. Ça ne pourra pas se faire. Nous y sommes. Lorsque une jeune fille ou un jeune homme se marie, malgré elle ou malgré lui, le mariage qu'il contracte s'appelle un mariage par défaut. C'est-à-dire, cette fille-là n'est pas la fille qu'il avait vraiment envie d'épouser. Cet homme-là n'est pas vraiment l'homme qu'elle avait envie d'épouser. Mais comme elle a attendu, comme il a essayé, ça ne vient pas, alors elle ou il a donc été obligée de prendre la première personne qui s'est présentée. C'est un mariage par défaut. Et le mariage par défaut aura de graves conséquences parce que vous allez vivre très, très mal cette union. Chaque fois que vous serez avec votre conjoint, vous sentirez comme si vous étiez tenté de trahir un amour qui existe quelque part, c'est-à-dire l'amour que vous avez raté dans votre vie, qui existe quelque part et que vous n'avez pas eu. C'est comme ça que vous allez sentir ça. Et de temps en temps, dans votre maison, il y aura ce qu'on appelle de l'irritabilité. Donc vous allez vous fâcher à tout moment, chaque fois que votre mari ou votre femme essaiera de vous parler. Parce que vous n'êtes pas à l'aise. Ce n'est pas ce que vous avez voulu. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureuse. Voilà pourquoi je dis même si votre âge passe, ne vaut vivre la fin de votre vie sur la terre de façon heureuse que de vivre de façon malheureuse. Je vous dis que même dans sa vieillesse, on peut vivre une grande vie. Oui, une grande vie. Mais ça ne peut se vivre qu'avec quelqu'un que vous avez vraiment aimé et quelqu'un qui vous a aussi vraiment aimé. Parce que l'amour se fait toujours dans deux sens, dans les deux sens. L'homme aime, la femme aussi aime. Ça ne doit jamais être dans un seul sens. Si ce n'est que dans un seul sens, ça finira par s'arrêter. C'est toi qui forces l'amour, pas l'autre. Le mariage par défaut, c'est un mariage dans lequel on se retrouve avec une personne qu'on n'avait vraiment, pas vraiment souhaité épouser. Mais parce que ça ne vient pas, on choisit juste comme ça. Ça ne doit pas se faire. Alors, prenez du temps. C'est votre vie, non? Ne courez pas. Vous dites, ah, mais l'âge d'avoir des enfants passe. Je sais que quand on se marie, on veut avoir des enfants. Mais le mariage, ce n'est pas que les enfants. Tu peux avoir des enfants et être malheureuse. Tu as des enfants là, ta seule joie, ce sont les enfants. Pour le reste, tu n'es pas heureuse. C'est des choses que je gère au quotidien. Je suis pasteur. Je gère ces choses au quotidien, même aujourd'hui, avant de venir ici. J'ai géré un problème comme ça. Avant de venir ici. Quand j'étais dans ma voiture là, le diacre m'a vu, j'étais assis là, je ne descendais pas. C'est ça que j'étais en train de gérer. J'ai commencé à gérer ça depuis la maison. Je suis arrivé ici avant de rentrer. Je suis resté dans la voiture. Je gérais ça. Parce que quelqu'un s'est retrouvé dans cet état-là. Elle a des enfants, mais elle n'est pas heureuse. Et donc, c'est ça que j'étais en train de gérer. Vous voyez, c'est compliqué, mes amis. C'est vraiment compliqué. En fait, avec la personne que vous avez réellement aimée et qui vous a aussi réellement aimée, il faut qu'il y ait une complicité. Tout à l'heure, quand je parlais, j'appelais ça une symbiose. Il y a une sorte de conformité entre les deux. Il y a une sorte de continuité dans le langage, dans les projets et dans les choses. Or, il arrive que vous parlez avec quelqu'un, vous sentez tout de suite que bon, ce n'est pas le fait de connaître ou de ne pas connaître, mais c'est le fait que la personne n'est pas en phase avec vous. Il n'est pas sur la même longueur d'onde. Il est en déphasage. Si on était en physique, on allait peut-être dire qu'il devait être en quadrature, retard, je ne sais pas. Vous voyez, c'est ça qui ne tient pas. Alors, j'en ai fini pour ces problèmes relationnels. Frère Bannam dit, les jeunes filles doivent avoir pour amis. Je parle de amis, c'est-à-dire camarades. Je ne parle pas de petites amies. Vous me suivez là? Vous n'allez pas dire que le pasteur nous a dit d'avoir des petites amies. ou des petites amies ou des petits amis ou des petits copains. Non, 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 non. Donc, une jeune fille doit avoir pour amis des jeunes filles comme elle. Et, pareil pour les frères, ils doivent avoir pour amis des frères comme eux. On doit éviter le contraire. Parce que quand le contraire s'établit, l'amour ne sera pas loin. Et à défaut de l'amour, ça peut être même simplement une excitation ou juste un embrouillement comme ça qui peut vous amener loin. Très loin. J'espère que vous avez bien compris. Et Frère Bannam conseille aussi aux jeunes filles d'avoir pour amis leur maman. Surtout si votre mère est une soeur en Christ. Ayez votre maman pour amis. C'est-à-dire vous partagez vos problèmes avec votre mère. Les difficultés que vous rencontrez dans la vie, ainsi de suite, vous partagez avec votre mère. Là où votre mère n'arrive plus, confie à papa. Si papa n'est pas là, on peut confier à un diac ou à un pasteur qui fait le travail de relais de suite. Voilà ce qui devrait se faire. Alors, je vous laisse le soin de poser des questions. S'il y en a. Tout à l'heure, vous avez dit qu'une soeur a le droit de se confier à sa maman, de poser ses problèmes, afin qu'elle puisse la conseiller. mais si vous avez perdu votre maman depuis plus de 11 ou 10 ans comme ça. OK. Alors, c'est pourquoi, justement, aussi, dans la Bible, il est dit que les femmes qui sont un peu âgées ont un rôle à jouer, qui sont âgées et anciennes dans la foi, ont un rôle à jouer dans les églises. Le rôle qu'elles ont à jouer, c'est d'aider les jeunes mères à les accompagner pour apprendre comment vivre dans leur foyer. Mais elles peuvent aussi aider même les jeunes filles célibataires pour les aider à avoir des conseils appropriés afin qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Donc, si vous avez perdu votre mère, une autre soeur dans l'église peut très bien être une amie et qui vous prêtera une oreille attentive pour que vous posiez vos problèmes. À côté de cela, il y a le diacre et le pasteur. Le diacre, lui, il n'y a pas de sexe. Le pasteur aussi n'y a pas de sexe. Il traite les problèmes de tout le monde et des frères et des soeurs. J'ai deux questions à vous poser, pasteur. La première, c'est, je voulais savoir, est-ce qu'une soeur mariée peut avoir comme mamie une jeune soeur célibataire mais chrétienne? Oui. Si, par exemple, le but, c'est d'aider cette célibataire-là à aller amener une bonne vie et tout et puis à l'accompagner aussi pour qu'elle aussi soit un jour mariée. Elle peut très bien vous tenir compagnie aussi. mais à condition de ne pas parler de vos histoires de couple avec ton mari à cette fille-là, comme je venais de montrer. Vos histoires de foyer, vos histoires avec votre mari ne doivent jamais aller à l'extérieur. Personne ne veut le savoir. Et la deuxième est celle-ci. Si, par exemple, au service, vous avez des amis, par exemple, qui sont des chrétiennes mais pas du message, qui vivent correctement, est-ce que pouvez-vous lier à ces personnes ? Bien sûr, nous respectons toutes les églises. Toutes les églises sont des bonnes églises, sont des églises que nous respectons. Si quelqu'une est dans une autre église et mène une bonne vie chrétienne, elle peut être votre amie. Merci, pasteur. Si vous avez, par exemple, une mère, mais elle est dure de caractère, elle ne vous laisse même pas placer un mot, que pouvez-vous faire en ce moment ? La première chose, c'est d'abord de commencer, de continuer à aimer votre maman parce que chaque maman est vraiment une bonne maman. Le fait déjà que vous ayez l'âge que vous avez, ça veut dire que votre maman a eu suffisamment de cœur pour vous garder, vous porter jusqu'à cet âge. Donc, continuez à l'aimer. Deuxièmement, vous priez pour votre mère pour que Dieu change son caractère. Et troisièmement, ce que vous ne pouvez pas avoir auprès de votre mère, cherchez-le auprès de votre père. Si personne ne peut vous le donner, cherchez-le auprès d'un diacre, d'un pasteur ou d'une bonne amie chrétienne. D'une bonne amie chrétienne comme nous venons de parler pendant notre exposé. Merci. Je voulais savoir, pasteur, si l'amour est d'un seul sens, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier, pour celui qui aime la personne ? Si l'amour est dans un seul sens, il faut laisser tomber. En faisant quoi, pasteur, par exemple ? Vous vous arrêtez. Vous aimez, mais on ne vous aime pas. Vous laissez. Mais quand vous laissez, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à haïr la personne. Vous continuez à l'aimer. Mais maintenant, si vous pensez que cette personne-là, c'est vraiment la personne qu'il vous faut dans votre vie pour que vous soyez à l'aise, alors priez. vous savez, excusez-moi, à l'époque, lorsque je me mariais, on m'avait refusé la femme. Comme ça se passe en Afrique, vous savez, non ? On avait dit à ma femme, tu peux te marier avec tout le monde, mais pas avec un frère du message et surtout pas avec un pasteur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Devant ce refus-là, je suis allé prier. Je me rappelle, un soir, je suis resté toute une nuit en prière en compagnie de notre frère. Et après, la scène a changé. Et aujourd'hui, elle m'a donné des petits francs 6. Donc, si vous tenez, vous priez et Dieu changera la scène. Mais ne forcez pas la main en disant priez seulement. Oui, toujours sur être... Donc, après, la sœur parlera. Après, vous gardez le micro. Être l'ami de maman. Exemple, si tu étais abandonné depuis l'âge de 5 ans et maman voit que non, la fille de maintenance devient une bonne fille et elle a maintenant un fiancé ou un mari. Et maman s'approche envers toi. Alors, comment peut-on faire pour cette maman ? Mais il faut te réjouir que ta maman te revienne. Hier, elle était loin parce qu'elle pensait peut-être que tu n'es bonne à rien, tu n'arriveras à rien. Maintenant que la scène change, elle te revient. Gloire à Dieu ! Accueille-la ! C'est ça l'esprit chrétien. L'esprit chrétien, c'est que nous pardonnons aux autres le mal qu'ils nous font. accepte-la. Et maintenant, la vérité, c'est que tu vas apprendre maintenant à vivre avec elle. Ce qui ne sera pas difficile. Mais pour mieux apprendre à vivre avec quelqu'un, il faut éviter de trop parler. Il faut laisser souvent parler la personne. Ça vous permet de découvrir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle veut. Ok. Moi, ma question porte sur le choix de son conjoint. De coutume, c'est le frère qui doit demander la bête de la sœur. Mais le frère, avant de le faire, il prend toutes les précautions, c'est-à-dire, il se renseigne, il prend le temps et le soin de le faire. Il va même sur Internet. Oui, il collecte. Il collecte un certain nombre d'informations et à la fin, il est persuadé que la sœur est une bonne personne. Quant à la sœur, elle ne sera informée qu'au moment où le frère se présente devant elle pour poser son problème. À ce moment-là, moi, je pense que le premier aspect qui pourra jouer dès cette instance, c'est peut-être la présentation du frère selon le choix de la sœur, s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau, s'il est... Maintenant, à quel moment la sœur, elle, pourra savoir que ce frère pourrait être son conjoint à elle? Justement, au moment où j'allais appeler ça offre, mais... Après, on ne peut pas dire offre. Bon, disons, au moment où quelqu'un vient demander votre main, mais vous n'êtes pas obligé de répondre là, 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 sur place, là, au quart de temps, oui, je suis d'accord. Tu ne connais pas la personne déjà, tu es d'accord? Vous devez prendre votre temps de la même manière que lui, le monsieur, avait pris son temps pour arriver jusqu'à vous. Vous aussi, vous prenez votre temps, vous priez, vous parlez à Dieu pour découvrir qui il est. Vous allez aussi voir le pasteur pour demander des renseignements, vous voyez les diades pour demander des renseignements. Vous pouvez même aller dans l'entourage du monsieur sans qu'il ne se rende compte que vous demandez des renseignements pour savoir qui il est. Par exemple, si c'est un monsieur qui mange gros, vous devez savoir. Ma soeur, ce n'est pas une blague. Frédida, ce qui est à côté de moi, là, il connaît. Il y a des gens qui mangent gros. Ce n'est pas lui, mais lui, il connaît. Parce qu'il avait entendu parler de quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Après, nous sommes arrivés quelque part, je lui ai présenté de la personne. Il connaît. C'était un spectacle. Là, ce n'était plus manger. C'était un spectacle. Donc, si vous avez un mari comme ça, vraiment là, il faut vous plaindre pour vos enfants. Donc, prenez votre temps, vérifiez, sondez, priez et quand vous serez vous aussi convaincu, vous venez répondre. Donc, le temps que vous prenez, ça peut faire un mois, deux mois, trois mois, six mois. J'ai vu dans cette église des sœurs qui ont fait attendre des frères deux ans. Je disais au frère, mais elle ne répond pas, change, dit pasteur, c'est elle. Frère, change, pasteur, c'est elle. Bravo, c'est très bien. Maintenant, vivez ensemble. Donc, prenez votre temps. Je ne vous dis pas d'attendre, de faire attendre le frère deux ans. Il y en a qui n'ont pas le temps d'attendre. Donc, ne faites pas attendre le frère pendant deux ans, mais prenez votre temps, même jusqu'à six mois, vous allez, vous réfléchissez, vous priez et vous amènerez à vos conclusions. Prenez votre temps, mes sœurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les amitiés à l'école. Est-il possible de se marier avec une personne qu'on n'est pas amoureuse et vous espérez l'aimer après le mariage et vous l'admirez quand même ? Ça, c'est un risque. Ça, c'est un risque. Je ne vous conseille pas de prendre... Je ne vous conseille pas de prendre un tel risque. C'est trop dangereux. Soyez sûrs que vous l'aimez. L'admirez, ça ne suffit pas. Comment faire naître l'amour dans un mariage par défaut ? Reprenez. Comment faire naître l'amour dans un mariage par défaut ? Ah, alors là, c'est une question posée par une jeune soeur célibataire pour les femmes déjà mariées. Ah oui ? Ça, c'est une question pour marier. Je suis déjà mariée ? Comment faire naître l'amour dans un mariage par défaut ? Quelle question ? Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on se retrouve dans un mariage par défaut, si vous voulez faire naître l'amour, il faudra d'abord commencer par une décision laquelle je ne veux pas briser mon mariage. Je ne veux pas que mon mariage s'arrête. C'est la première décision. Elle doit venir de votre cœur. Deuxièmement, vous vous dites mon mari peut avoir des défauts, mais est-ce que vraiment il existe sur la terre un homme qui n'a pas de défauts ? vous en connaissez ? Moi, j'en connais. Si, j'en connais. Tu te rappelles de lui ? Il s'appelle comment ? Il n'y a que Jésus qui n'a pas de défauts. Il n'y a pas de défauts. J'apprécie beaucoup mais en travaillant sur le caractère de mon mari au moyen de la prière naturellement, je pourrais amener mon mari à être comme l'homme que je vois là-bas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez maintenant le temps d'écouter un peu votre mari parce que souvent dans les foyers, on a trop de problèmes parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter, on réagit sans avoir bien écouté l'information. Le mari est en train de te dire de faire ceci ou cela. Tu as l'impression d'avoir comprise mais à la fin, tu fais autre chose. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut donc prendre le temps d'écouter d'abord et après, vous écoutez votre mari dans ce qu'il essaie de vous dire et vous apprenez à faire ce que demande votre mari. Si ce qu'il demande ne vous plaît pas, il existe une façon d'enlever la colère qui peut naître de ça, c'est de parler avec lui. Chéri, ce que tu me dis, c'est vraiment bien, je suis sûr que tu as des bonnes raisons de me demander cela mais est-ce que nous ne pouvons pas faire comme ceci ou comme cela ? Vous faites une suggestion, vous ne décidez pas parce que souvent les soeurs, vous nous amenez beaucoup de problèmes dans le couple et c'est comme ça. Vous vous décidez à la place des hommes. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit. Mais ce n'est pas toi qui as la décision dans le foyer. Celui qui a la décision c'est l'homme, ce n'est pas la femme. L'homme a le droit de dire, moi, j'ai dit. Mais toi, tu n'as pas ce droit-là. Vous engueulez même les maris. Comment toi, tu peux engueuler ton mari ? Comment ? Et puis, tu veux qu'on dise que tu es une bonne femme. Une femme qui engueule son mari n'est pas une femme. C'est une femelle, mais ce n'est pas une femme. Excusez-moi, c'est dur, mais c'est ça la vérité. Une femme n'engueule pas son mari. Et encore pire, une femme qui gifle son mari. Tu blagues, je te gifle. Ah, soeur, ça, vraiment, ne te fait pas appeler chrétienne parce que les chrétiens ne n'agissent pas ainsi. Donc, tu écoutes ce que ton mari t'a dit et si ça ne te plaît pas, tu fais une suggestion. S'il refuse ta suggestion, parce qu'il y a des gens, des hommes, ils voient bien qu'est-ce que la femme propose là, c'est correct, c'est juste, c'est bon. Mais au lieu d'accepter, non, 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 ils trouvent un moyen de montrer que c'est lui l'homme. Et ils refusent. Toi, baisse la tête, accepte, fais comme il l'a dit. Tu verras, Dieu va faire que chaque fois sa proposition va échouer. Il va se retrouver devant des résultats négatifs, néfastes. Et ça va la mener à comprendre que ma femme là, chaque fois qu'elle parle, elle dit toujours des choses qui sont sur le chemin. Parce qu'après, voici ce que j'ai vu comme résultat. Et alors finalement, peu à peu, elle va commencer à s'intéresser à ce que tu dis, à tes propositions et même à ta personne. Autre chose, il faut donner à ton mari assez d'amour. Comment on fait pour donner assez d'amour à son mari? Déjà au départ, vous ne l'aimez pas trop. Alors, quand il va vous demander de faire ceci ou cela, vous aurez du mal, c'est naturel. Donc, vous devez aller devant Dieu en prière et vous dites à Dieu, Seigneur, je suis marié, mais cet homme là, je ne l'aime pas beaucoup. Dites ça à Dieu. Et quand il me demande ceci, ça m'énerve. Quand il me demande cela, je suis sur les nerfs. Quand il me demande cela, j'ai envie de bondir. Vous dites à Dieu, vous expliquez ouvertement et après vous dites à Dieu, Seigneur, mais une femme chrétienne ne doit pas être comme ça. Enlève cette chose de moi. Mes soeurs, je lève ma main. Ces choses-là vont vous quitter. Dieu va vous enlever cela. Et alors, finalement, peu à peu, au travers de cet exercice-là, l'amour va commencer à s'installer dans le foyer. Maintenant, je dois avouer que si vous tombez sur un homme qui est, on va presque dire, excusez-moi le terme, presque une salade, quoi. Vous pardonnez-moi le terme. j'ai reçu dans mon bureau une maman qui pleurait. Quand tu vois la maman, elle n'a pas votre âge, vous voyez une maman, mais qui pleure parce qu'elle a vraiment un mari. Il raconte tout ce qui lui passe par la tête et dévoie les gens. Il est juré, sa femme, comprenez le reste. Dévoie les gens. Donc vous voyez, si vous avez un mari comme ça, ça, ça ne sera pas facile. Mais pourtant, vous pourrez toujours vaincre ça. En faisant quoi? En ne rendant jamais l'insulte. Et en gardant toujours un climat de joie et de gentillesse vis-à-vis de cet homme-là malgré les insultes. Et quand il sort, il se retrouve avec ses amis quelque part, il commence à penser à la maison. Il se dit, quoi? Je l'ai insulté devant les gens. J'ai insulté sa mère. J'ai insulté. J'ai dit qu'elle sentait mauvais et tout. mais elle n'a pas réagi. Et quand je reviens, elle est toujours gentille. Non, cette femme-là doit être une vraie femme. Un jour, il reviendra. Vous demandez pardon et ça sera la fin de tout ça. Donc, on arrive donc à créer l'amour dans un couple où c'est un mariage par défaut, par un travail. Et un travail appliqué, ça ne se fera pas en une journée. Ça va prendre un peu de temps mais avec le désir de ne pas voir votre foyer se casser, vous allez y arriver. Pasteur, vous venez de dire tout de suite qu'il existe des mariages par défaut. Je sais qu'il existe aussi le mot divorce. Oui. On voyait le mot divorce. Si une dame se fatigue de son mari, l'homme ne veut pas changer. Vous avez aussi parlé du suicide. Mais pasteur, en ce moment, la femme, elle peut divorcer plus qu'il existe le mot divorce. La deuxième question est que... Allez-y, ma soeur. Est-ce que dans le choix des conjoints, la vie des parents est-il nécessaire? Bon, je commence par la deuxième question. La vie des parents est nécessaire dans le choix du conjoint. C'est nécessaire. Un papa a le droit de dire oui ou non au mariage de sa fille avec un certain garçon. Et une église sérieuse et un pasteur sérieux doit accepter que les parents aient leur mot à dire dans le mariage de leur fille. Les églises n'ont pas à remplacer les familles. non. Les parents ont le droit de dire oui au mariage de leur fille ou non au mariage de leur fille. De toute façon, c'est leur fille. Mais moi, je dirais seulement aux parents ceci. C'est vrai que vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Mais surveillez bien. Si l'amour que vous présente votre fille vis-à-vis d'un garçon n'est pas un amour réel et profond. Parce que si c'est le cas, quand vous allez refuser, vous allez plonger cette fille dans un malheur et toute sa vie, elle le regrettera. Je me dis, moi je suis pasteur, les choses que nous rencontrons au quotidien, vous ne pouvez pas imaginer. Je me rappelle des gens pleurant dans mon bureau à cause de telles choses. Parce que le papa avait dit non. Cette fille, finalement, s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Le garçon qu'on avait refusé est allé ailleurs. Il n'a jamais pu se marier concrètement parce que lui aussi avait du mal à oublier cet amour-là. C'est très sérieux cette affaire. Donc, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, mais surveillez le cœur de votre fille. Si elle est sincère avec l'amour qu'elle vous présente, ne l'en empêchez pas. Si les conditions sont réunies et que si tout est au beau fixe, tout est normal, ne l'en empêchez pas. D'ailleurs, il y a un problème. vous savez, quand votre fille se marie, ce n'est pas vous qui vivrez dans le foyer avec elle, mais c'est elle qui va vivre avec cet homme-là. Et vous voulez qu'elle puisse se marier avec quelqu'un de votre choix, vous. Quelque part, c'est un peu absurde, parce que c'est votre choix à vous, mais ce n'est pas son choix à elle. Comment va-t-elle se sentir avec cet homme-là qu'elle n'a pas vraiment choisi? Comment va-t-elle se sentir? C'est une responsabilité, c'est assez sérieux. C'est pourquoi les parents chrétiens devraient aussi prier pour ça. Mais ils ont le droit de dire oui, de dire non, surtout quand il s'agit d'un païen qui veut épouser leur fille. Ils diront non. Un païen arrive, ce sera non. Il faut que ce soit un chrétien. Les enfants de Dieu se marient avec les enfants de Dieu. L'eau doit se mélanger à de l'eau. Il y a des filles ici qui ont déjà vécu certaines expériences, elles savent. Pour les gens là dans le monde qui disaient je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après, ils sont où? Aujourd'hui. Un mariage par intérêt, regardez, les hommes fonctionnent comme ceci. Un homme, l'une des choses qu'il regarde chez une fille, ce sont ses formes. Je vous livre là un secret. Oui. Et donc, s'il dit que la fille lui plaît, ça veut dire qu'il trouve que physiquement vous lui plaisiez. Mais est-ce que votre personne lui plaît? Ça, c'est un autre problème. Alors, si ce n'est que le physique, lorsqu'il aura été avec vous une fois, deux fois, trois fois, il a eu ce qu'il voulait, il se retire. C'est ça qu'on appelle un mariage par intérêt ou bien une union, une relation par intérêt. Et ce genre de relation s'arrête dès que l'intérêt pour lequel on a noué cette relation a été satisfait. Maintenant, à propos du divorce, oui ma soeur, vous avez raison de dire que le mot divorce existe dans le dictionnaire. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 7, la Bible dit normalement, une fois qu'on est marié, on ne doit plus divorcer. Dans Romains, chapitre 7, versets 1 à 4, il est écrit que quand on est unis à un homme, il y a un vœu qui vous unit, il n'y a que la mort qui devrait vous séparer. Voilà pourquoi, avant de s'engager avec quelqu'un, il faut être sûr que c'est la bonne personne. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes filles de prier avant de s'engager avec quelqu'un. Maintenant, si vous arrivez à un point où la relation est tellement invivable que même votre vie est en danger en ce moment-là, alors là, si on arrive là, même moi, le pasteur, je n'aurai pas de choix que de prononcer le divorce. Quand je dis que votre vie est en danger, par exemple, si cet homme commence à vous battre, il vous soulève, il vous frappe au sol, il prend sa ceinture, il vous tape. Cet homme-là n'est pas digne d'être appelé un mari. C'est un colon. Il aurait dû vivre à l'heure coloniale. Ce n'est pas un mari. Un vrai mari ne tape pas sa femme. Moi, j'ai toujours dit ceci. Moi, je me demande comment les gens font pour avoir des problèmes dans les couples. ça vous intrigue. Chaque fois que je dis ça, ça intrigue. Mais pourtant, c'est vrai. Je me demande comment. Parce qu'il suffit de savoir s'y prendre, on n'aura jamais de problème. Vous êtes humain. Votre femme est humaine. Mais si vous savez vous y prendre, il n'y aura jamais de problème. Jamais. La chose à faire, c'est quoi? Il ne faut jamais penser que s'il y a un problème maintenant, ça doit se régler tout de suite et maintenant. Cette attitude-là est très mauvaise. Ça crée des problèmes. Ma femme est fâchée. Ou bien moi, je suis fâchée. Et puis, on veut régler le problème pendant qu'on est fâchée. Mais on est chaud. Si on essaie de régler le problème dans cet état-là, on va se surchauffer. Et puis, on va se rentrer dedans. C'est-à-dire, on va se battre. Après, les enfants font « Papa, laisse, maman. Papa, laisse, maman. est-ce qu'il est vraiment dans une maison? C'est bon comme ça qu'un enfant s'attrape. Papa ici, l'autre s'attrape. Maman là-bas, il s'agrippe là. Laissez, laissez. » Après, quelle image vous aurez devant ces enfants-là? Vous vous battez comme ça. Vous aurez quelle image? Je ne crois pas à cette façon de faire. Il suffit d'être assez calme et posé pour comprendre que la vie d'un foyer, c'est toute une construction et la construction prend toujours du temps. Donc, quand il y a un problème maintenant, je ne suis pas obligé de régler ça maintenant. Je ne suis pas attendre une semaine, je ne suis pas attendre deux semaines, trois semaines. Quand le climat est devenu calme, après, j'appelle ma femme. Tu sais, l'autre jour, j'avais vu ceci. En fait, ça, je n'aime pas. Et puis, c'est tout. Et puis, les hommes, bon, je ne suis pas devant les frères, mais quand ils sont toujours là en train d'engueuler parce que c'est eux les hommes, ça aussi, c'est une mauvaise façon de faire. Une femme aussi qui manque de respect à son mari, ou quand ça ne va pas, elle sort les yeux là, elle se lève là. C'est aussi ça le problème. Une femme n'a pas cette nature-là. Elle est douce, elle est gentille, elle est calme. C'est ça la vraie femme. Si vous ne pouvez pas être ainsi, n'allez pas dans un couple. N'allez pas dans un foyer. Alors, voilà donc, si vraiment la situation devient hors de toute récupération, nous n'aurons naturellement pas de choix. Le divorce, c'est à reprononcer. Surtout si la vie de la femme est maintenant en danger, on va prononcer les divorces. Ça peut être prononcé par le juge de paix, c'est-à-dire, vous pouvez aller à la justice et briser le mariage. Le mariage également peut être rompu par les parents qui ne veulent plus parce qu'ils trouvent que leur enfant court là un danger. Et un pasteur aussi peut prononcer ce divorce-là parce que ça ne peut plus aller loin. Mais, par sagesse, nous évitons souvent d'aller sur ce chemin-là pour que nous ne soyons pas accusés de tout et de rien. Vous m'aurez compris. Il y avait une... Un pasteur, j'ai deux questions. La première, c'est celle de savoir comment faire pour aider une personne qui a des tendances suicidaires. Oui, l'autre question, c'est... La deuxième, c'est de savoir comment aider des non-chrétiennes à venir à Christ du moment qu'on ne peut pas s'approcher d'elles. Ah, je commence par la deuxième question. Nous n'avons pas dit que vous ne pouvez pas vous approcher des non-chrétiennes ou des non-chrétiennes. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous avons dit que les non-chrétiennes ne doivent pas être vos amis. Mais on est dans la même ville. On fréquente les mêmes écoles, les mêmes universités. On est dans les mêmes quartiers. On se rencontre. Donc, on peut se saluer. On peut échanger. On peut parler. Comment tu vas? À la maison, ça va? Ça va? Ça s'arrête là. Maintenant, l'amitié, non, 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 ça n'existe pas parce qu'elle n'est pas chrétienne comme moi. Maintenant, si je veux amener cette fille-là à Christ, je commence d'abord par la saluer, non? Bonjour ma soeur, bonjour. Un autre jour, bonjour ma soeur, bonjour. Un autre jour encore, bonjour. Comment ça va là-bas à la maison? Un autre jour encore, comment ça va là-bas à la maison? En fait, soeur, je voulais te dire quelque chose. Après, tu commences à échanger et tu lui parles alors de ton Jésus. Si elle peut t'écouter, tant mieux. Si elle n'écoute pas, tu laisses et tu continues ton chemin pour chercher à parler à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on ne peut pas rompre avec ces personnes. Maintenant, comment on fait pour aider quelqu'une qui a des tendances suicidaires? Eh bien, il faut prendre cette personne au sentiment. Lui parler des choses que vous savez d'elle, qui sont vraies, qui sont réelles. Vous lui expliquez ça. Vous lui rappelez ça. Tu te rappelles quand on était enfant, on faisait ceci, on faisait cela. Vous lui rappelez ces choses-là. C'est comme ça qu'on fait. Et au moment où vous êtes en train de prendre cette personne au sentiment, en lui rappelant les choses qui vous concernent tous les deux, que vous avez en commun, des choses qui la concernent aussi directement, mais qui sont vraiment vraies et dans lesquelles il y a de la valeur. Donc, vous rehausser l'estime de cette personne. Parce qu'une personne qui veut se suicider, c'est une personne qui pense que dans la vie, elle n'a plus aucun espoir. Donc, l'une des méthodes, la méthode clé, c'est donc de rehausser l'estime de cette personne en faisant quoi ? En la prenant au sentiment, en lui rappelant les choses qui la concernent et ainsi de suite. Et si elle était prête, par exemple, à se pendre ou à se jeter d'un immeuble pendant que vous êtes en train de la prendre au sentiment, vous vous approchez peu à peu, peu à peu, mais pas de façon brusque. Peu à peu. Et la personne qui veut se suicider ne doit pas se rendre compte que vous êtes en train de vous approcher jusqu'à ce que finalement, vous saurez mettre la main sur elle et la tirer hors de danger. Et l'une des choses encore à faire, c'est de ne plus laisser cette personne seule. Surtout, en tout cas, pendant un temps après ça, parce que seule dans l'isolement, elle peut replonger dans des tendances suicidaires. Alors, quelle rare question ? Pasteur, ça va être la dernière midi. Si vous êtes célibataire et que vous aimez un frère, mais vous ne savez pas que si le frère on que ce soit vous aime, comment faire ? Pardon, reprenez. Si vous êtes célibataire et que vous aimez un frère, mais vous ne savez pas que si le frère on que ce soit vous aime, comment faire ? Je conseille toujours aux sœurs de ne pas aimer les frères. je vais dire ceci. Si vous, vous êtes célibataire et que vous commencez à aimer un frère dans l'église, elle, peut-être lui le frère, ne sait pas que vous êtes en train de l'aimer. Qu'est-ce qui se passe ? Le jour qu'on va présenter ce frère-là ici avec une autre sœur, vous allez taper une crise ici. On va appeler la Croix-Rouge. Moi, je me rappelle toujours le jour que j'ai présenté ici Frère Churubin. Frère Churubin m'a fait perdre une brémie. Il est où Frère Churubin ? Je ne peux pas oublier ça. Elle dit, il était tellement beau. Il y avait d'autres sœurs qui l'aimènent à l'église. Moi, je ne savais pas. Il y avait une sœur qui s'était calée sur Churubin. Lui, c'était Frère Churubin. Le jour-là, ici, on va présenter un mariage on appelle Churubin. Il va se marier avec. On entend dans la salle la bouff. Quelqu'un est tombé. Les diarques sont allés sous le vent. On a mené dehors. On a mis le ventre, tout ça. On a vanté la sœur. Quand le culte-là était fini, la sœur avait disparu de l'église jusqu'aujourd'hui. Tu vois, Frère Churubin, tu m'as fait perdre une brémie. Ne faites pas ça. Attendez que quelqu'un vienne vous aimer. Mais si vous commencez à aimer vous-même, vous allez avoir des problèmes. Parce que le frère Lacan, il va vouloir se marier, il n'est pas établi qu'il vienne forcément vers vous. Alors, s'il ne vient pas vers vous, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est là maintenant que vous commencez à envoyer des SMS. Bien-aimé, chalome. Ne faites pas ça. Je vous déconseille ça. Et vous serez tranquille. Vous n'allez pas voir des batailles de l'esprit. La sœur qui avait le micro. On va terminer là. Il y a une question concernant l'amitié. Vous allez supporter qu'on termine là. S'il y a d'autres questions, ça viendra dans d'autres séances. Concernant l'amitié, à l'école, nous avons des collègues, des sœurs qui sont chrétiennes dans le message, mais qui sont des experts dans la tricherie. Donc, elle triche à l'école. Vraiment. Elle s'amène des bombes, des grenades. Après, il y aura des obus. Peut-on faire d'elle de nos amitiés ? Bon. Quelqu'un va m'ouvrir, peut-être, attendez. Je prends directement un passage. 1 Corinthiens 5, verset 11. Il est écrit dans ce passage. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez parler à cette sœur-là et lui montrer que cette attitude-là de fraudeuse n'est pas aimée par Dieu. si elle vous écoute, alors vous avez gagné votre sœur et vous continuez à marcher avec elle. Si elle ne vous écoute pas, vous l'abandonnez. Et tout ce que vous ferez, après l'avoir abandonné, ce n'est pas d'aller la critiquer. Mais ce que vous ferez, ça sera maintenant de prier pour elle parce que c'est vous qui connaissez ce qui ne va pas avec elle. mais si elle vous demande à ma sœur, je ne te vois plus, tu ne m'approches plus, tu l'es de ma sœur. Si je ne t'approche plus, c'est à cause de ce que je t'avais dit là. Cette vie n'est pas chrétienne. C'est comme ça, en fait, qu'on se soutient les uns les autres. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là, nous allons nous lever. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit et Satan, le paix, l'approche. C'est pourquoi le peuple le crée. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné autour de ta parole. Oui, c'est les paroles qui ont été enseignées ici, Seigneur. Aidez tes enfants. Que dans ta miséricorde, la puissance de Dieu s'empare de cette parole et l'enfonce dans le cœur de chaque enfant de Dieu pour que Satan ne puisse plus le manipuler dans les ruines de ce monde. qu'il soit une jeunesse forte, une jeunesse vraiment équilibrée et une jeunesse qui ne se laisse plus embrouiller, Seigneur. Sauve, Père Tout-Puissant, tes enfants et accorde au Dieu que ton influence sur elles soit totale de sorte que, Seigneur, Satan perde tout effet sur tes filles. Je les recommande à toi. Puisses-tu les ramener tranquillement dans leur maison afin que chacun arrive en paix. A toi, nous remettons notre séance prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous nous embrassons les uns les autres, les uns les autres. Si tu ne connais pas le nom de ta soeur, tu demandes son nom. Salut en nous embrassant. Sous-titrage ST' 501